Bonjour à tous, édition spéciale pour suivre aujourd'hui la nouvelle lecture au Sénat du budget de la sécurité sociale. Sans plus attendre, on se dirige vers l'hémicycle pour suivre cette séance. Au chapitre 1er, à l'article 24a, nous avons l'amendement 200 de madame Cohen, madame Linnemann ou madame Gréome, madame Linnemann. Oui, chers collègues, cet amendement, l'article en question, prévoit une trajectoire pluriannuelle du financement pour les établissements de santé. Cette mesure est bienvenue car les établissements réclament depuis longtemps de la visibilité, de la lisibilité, mais on s'interroge sur la pertinence de la vision pluriannuelle sans augmentation de budget. Si c'est pour faire comme c'est le cas, annoncer aux hôpitaux qu'ils auront moins de moyens pour les 4 prochaines années, ils vont effectivement pouvoir se projeter dans la déprime et la baisse, la baisse de la qualité des soins. C'est pour ça que nous proposons la suppression de l'article 24a. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, la Commission a donné un avis défavorable à cet amendement de suppression parce que cet article répond à des attentes fortes des acteurs hospitaliers de disposer d'une plus grande visibilité sur leurs ressources. Le système actuel crée une incertitude permanente qui obère les capacités des établissements à décider de le choix à moyen terme comme en matière d'investissement pour l'innovation. Donc le protocole prévu par cet article n'empiètera pas sur les prérogatives du Parlement à travers le vote annuel de l'ONDAM qui restera un acte, bien sûr, décisionnel. Donc avis défavorable. Merci, madame la ministre. Défavorable aussi. Donc je mets au voie l'amendement de 100 avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 160 qui le défend. Oui, monsieur Lurel. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, collègues. Je présente cet amendement présenté en première signataire par Jasmin et tout le groupe socialiste. Il s'agit de poser le principe, il s'agit de compléter l'article, la linéa 4 de cet article 24a, pour permettre une évaluation à la fin de chaque protocole, à la fin de leur période d'application, avec accompagné, s'il le faut, de préconisations. Cet amendement pose le principe, sur une base contractuelle, uniquement, d'un financement pluriannuel des établissements de santé publique et privée, afin d'assurer une stabilité de leurs ressources sur plusieurs années. Cette garantie s'inscrit dans le cadre d'un protocole signé entre l'État et les représentants de ces établissements, dont le suivi et l'application sont dévolus au comité économique de l'hospitalisation publique et privée. Le risque est que cette garantie ne soit qu'une garantie de moyens insuffisants. C'est pourquoi l'objectif de cet amendement vise à s'assurer qu'à la fin de sa période d'application, comme je le disais, une évaluation du protocole soit réalisée par ce comité, et avec le passage des préconisations pour un nouveau protocole. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, la Commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat, parce que le texte prévoit déjà de confier au comité économique de l'hospitalisation le suivi et l'application du protocole sur la trajectoire pluriannuelle de ressources. Et la Commission ne voit pas d'inconvénients expliciter le fait qu'il en assurera également l'évaluation. Mais on a dit sagesse. Madame la Ministre. Monsieur le Président, merci. L'article prévoit déjà en effet que le comité est chargé du suivi et de l'application du protocole. Donc de ce fait, votre amendement est satisfait. Donc ce serait une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci. Monsieur Lurel, il est maintenu ? Il est maintenu. Donc je le mets au voie avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Je mets au voie l'article 24A. Qui est pour ? Pardon. Pardon, excusez-moi. Une explication de vote ? Oui, très rapidement, pour dire que nous voterons cet article, il correspond en effet à une préconisation, enfin en partie à une préconisation, du rapport que nous avons fait avec René-Paul Savary, où nous souhaitons justement un nom d'âme pluriannuel, une plus grande visibilité par rapport aux différents acteurs. Donc c'est partiellement ce qui est fait dans cet article, il y a encore du chemin à parcourir, mais nous voterons cet article. Merci, chère collègue. Madame Guillotin. Le groupe RDSE vote à cet article, car en faisant le tour des hôpitaux, que ce soit les hôpitaux privés, les ESPIC, ou les hôpitaux publics, c'était une demande forte en fait des établissements hospitaliers qui sont satisfaits en fait de cette visibilité pluriannuelle du financement. Merci. Donc je mets en voie l'article 24A, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. L'article, à l'article 24, l'amendement 201. Pardon, prise de parole de Madame Goulet. Pardon. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais, au moment où on parle des hôpitaux, vous parlez des hôpitaux de proximité, et surtout des groupements hospitaliers territoriaux. Parce qu'il se passe, au niveau des groupements hospitaliers territoriaux, ce qui se passe dans les intercommunalités, quand vous avez une grosse commune et des communes rurales autour, quand vous avez un groupement hospitalier territorial et un CHU, vous avez des disparités terribles entre les structures. Et j'ai visité cette semaine l'hôpital d'Argentan, où on me racontait notamment que ce groupement hospitalier territorial contraignait cet hôpital de proximité a été soumis aux règles d'appel d'offres. Je vous donne l'exemple très simple d'un achat de pain qui se faisait localement, qui maintenant doit se faire dans le cadre d'un appel d'offres. Donc le pain est livré à Argentan depuis Évreux, il coûte plus cher, il arrive congelé, donc c'est tout à fait contraire à tout le développement durable, le travail de proximité, etc. Et donc l'intérêt de ces groupements hospitaliers territoriaux serait dans le cadre de la négociation avec les hôpitaux de proximité d'obtenir une charte, Madame la Ministre, qu'il puisse y avoir, comme dans les intercommunalités, une charte qui lie les établissements de façon à avoir un processus équilibré à la fois dans les plannings, à la fois dans les approvisionnements, et éventuellement de pouvoir déroger aux règles des appels d'offres. Et donc je crois que dans le cadre du travail qui est en train d'être fait sur ces groupements hospitaliers territoriaux... Pardon ? Ah, ils ne sont peut-être pas très débrouillards, c'est la raison pour laquelle je m'exprime en leur nom. En tous les cas, ils ne peuvent pas déroger à ce genre de choses, et donc moi je voulais, Madame la Ministre, vous demander toute votre attention pour que dans le cadre des négociations à venir sur ces groupements hospitaliers, on puisse éventuellement obtenir ces chartes, et donc faire très attention et privilégier ces hôpitaux de proximité. Merci, chers collègues. Donc nous passons à l'amendement 201. Madame Gréhomme. Nous proposons par cet amendement de supprimer cet article qui acte dans son versant budgétaire la mort des hôpitaux de proximité. En effet, depuis 30 ans, beaucoup d'hôpitaux de proximité ont disparu, et votre loi d'organisation et de transformation du système de santé débattue avant l'été et contre laquelle notre groupe s'est battu finit d'achever ce qui reste. Ce PLFSS confirme encore plus nos craintes puisque le financement des hôpitaux de proximité qui prévoit est tout bonnement impropre à maintenir leur état de fonctionnement. Vous pouvez continuer à affirmer le contraire, monsieur le ministre, madame la ministre, mais lors de notre tour de France, de plus de 160 hôpitaux, nous avons pu voir la manière dont vous transformez des établissements existants en hôpitaux de proximité en les réduisant à de véritables coquilles vides privées de leurs services essentiels. Vous détournez l'expression d'hôpitaux de proximité car vous savez que les Françaises et les Français y sont attachés, tout comme de nombreux élus. Avec mon groupe et le groupe GDR à l'Assemblée nationale, nous avons déposé une proposition de loi visant à redéfinir les hôpitaux de proximité comme étant des établissements dotés d'un service d'urgence, d'une maternité de niveau 1 et de services de médecine et de chirurgie dotés de services de soins de suite et de structures pour les personnes âgées en lien avec un réseau de centres de santé et la psychiatrie de secteur. Si vous voulez répondre de manière efficace aux revendications des personnels des hôpitaux et des patientes et patients, je vous suggère de prendre au sérieux cette proposition de loi qui reprend de manière exhaustive toutes les mesures attendues par ces derniers. Pour ce faire, il est clair que l'Ordame doit être réévaluée à 4,5% voire 5% par an pour investir dans la rénovation des hôpitaux, recruter du personnel soignant et non soignant et augmenter les salaires. Merci. Merci chers collègues. Monsieur le rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement de suppression en dépit des craintes légitimes, en particulier celles d'un déclassement de certains établissements périphériques. Notre commission a soutenu dans la loi santé la réforme des hôpitaux de proximité. Ce modèle peut, s'il est réellement innovant, contribuer à faire la nécessaire liaison entre la ville et l'hôpital. Pour l'heure, même si nous regrettons de décider du financement sans avoir toute la visibilité pour le reste, notamment sur la gouvernance, il nous semble que la réforme proposée permettra de sécuriser ces établissements. Madame la ministre. Oui, monsieur le président. En effet, votre proposition consisterait à maintenir les établissements dans le droit commun, c'est-à-dire la seule tarification à l'activité. Le nouveau modèle de financement est pourtant bien plus favorable pour ces établissements puisqu'il permet d'une part de sécuriser leurs recettes actuelles en appliquant une garantie pluriannuelle de financement sur toute leur activité de médecine et d'autre part de leur conférer des nouvelles marges de manœuvre en créant une dotation de responsabilité territoriale pour financer les nouvelles missions prévues par la loi OTSS en articulation étroite avec les acteurs du territoire au premier rang desquels les CPTS. J'ajoute que 100 millions d'euros ont été prévus dans la construction de l'ONDAM sur 2020 et 2021 pour accompagner la mise en œuvre de la réforme des hôpitaux de proximité. Donc, j'ai mis un avis défavorable sur votre amendement. Merci, madame Loineau, pour l'explication de vote. Oui, nous avons eu déjà ce débat au moment de la loi de santé. Alors, je voudrais simplement dire que si certains ont quelques appréhensions par rapport à la mise en place des hôpitaux de proximité, certains autres territoires et même certains établissements y voient plutôt une opportunité. Une opportunité, justement, pour construire des liens entre la ville et l'hôpital, surtout au moment où, justement, on construit aussi les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est-à-dire que c'est ce lien entre la ville et l'hôpital. Et puis, c'est aussi surtout, on entend hôpital de proximité, c'est surtout répondre aux problèmes épidémiologiques, je dirais, de la société d'aujourd'hui avec des malades qui ont des maladies pluri-chroniques et qu'il faut prendre en charge. Et donc, l'hôpital de proximité pourra répondre tout à fait à la question que vous posiez tout à l'heure, madame Gréhomme, sur, justement, la prise en charge des personnes âgées, voire handicapées. Et c'est sur le territoire, justement, que ces propositions naîtront. Et pour rassurer aussi ma collègue Nathalie Goulet, je voulais dire que c'est vrai que la difficulté, c'est de construire une gouvernance qui soit suffisamment pluripartiste, si je puis dire. Et il faut aussi qu'il y ait, dans la gestion de ces hôpitaux de proximité, comme dans les GHT, des élus qui soient attentifs, justement, à l'achat local, qui soient attentifs à l'organisation territoriale. Et donc, il faut avoir cette pertinence de gouvernance qui soit partagée entre, effectivement, les professionnels de santé, les élus, et l'ensemble des institutions. Merci, madame Linnemann, pour l'explication de vote. Oui, chers collègues. Moi, je crois que nos concitoyens ne sont pas dupes de la propagande. C'est de la propagande. On nous explique qu'il y a des hôpitaux de proximité, ça va être de vagues, centres de soins, etc. Ce ne sera pas des hôpitaux de proximité. Il n'y aura pas suffisamment de services pour répondre aux besoins hospitaliers de proximité. Deuxièmement, on vous dit « Ah, on va investir dans l'hôpital. On nous vend un plan dont tous les spécialistes savent que c'est à des années-lumière de ce qui est nécessaire. » Je prends un exemple de mensonge. On nous dit « On va reprendre un tiers de la dette, grosso modo 10 milliards, et donc on va vous donner, pour l'horizon 2020, 800 millions de marge de manœuvre. » Faux. La Fédération hospitalière de France dit que les annuités de la dette, ce qu'on paye chaque année sur la dette des hôpitaux, ça fait 850 millions. Si vous le divisez pour l'ensemble de la dette, comme on n'en prend qu'un tiers, vous arrivez à 90 millions. Donc on est dans un système, quand vous comparez... C'est bien 90 millions. Quand vous... Un tiers... Non, un tiers de 850. Un tiers de 850, 300. 390. Bon, disons 300. Mais 300 millions, au regard des problèmes que nous avons, et au regard des 84 milliards de budget des hôpitaux, mais c'est des cacahuètes. Et le plus grave dans cette affaire, c'est qu'en plus, elles ne seront données aux hôpitaux que s'ils vont suivre la fameuse feuille de route pluriannuelle que vous voulez, de restriction des dépenses. Parce que, par ailleurs, les Français croient qu'il y a plus d'argent à l'hôpital. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a 800 millions d'économies, puis on a libéré quand même 200 millions cette année supplémentaire. Donc la réalité, on est en train de faire... On est dans un jeu complètement de dupe. Et moi, je vous le dis, ça va mal se terminer. Pour notre démocratie, ça va mal se terminer pour notre système de soins et pour notre démocratie. Alors, voter des crédits en disant oui, il va y avoir des hôpitaux de proximité, les Français vont croire et ils vont découvrir que rien de tout ça se pose, se réalise et qu'on les trompe. Eh bien, nous ne pouvons pas faire un vote qui trompe les Français. Merci, chère collègue. Madame Guillotin. Oui, monsieur le Président. Moi, je vais voter contre cet amendement pour plusieurs raisons. Je pense que c'est aujourd'hui où certains hôpitaux, dits hôpitaux de proximité, en tout cas les hôpitaux que nous avons sur nos territoires les plus éloignés, sont des hôpitaux aujourd'hui qui sont en dévitalisation. Et leur amener des financements différents, un financement qui sort de la T2A, leur permettre d'avoir une visibilité pluriannuelle et permettre aussi de travailler en lien avec la ville sous la forme dont le cahier des charges de ces hôpitaux de proximité est pour bon nombre d'entre eux, et c'est eux qui le disent, une véritable opportunité. On ne doit pas visiter les mêmes hôpitaux. Je vous invite d'ailleurs, et j'aimerais bien vous inviter, je vais le nommer, je vais vous inviter sur l'hôpital de Pont-à-Mousson que je suis allée voir il n'y a pas très longtemps, qui est un hôpital où les élus locaux n'y croyaient plus tellement, où la population n'y allait plus. Ils se sont de manière volontaire dans un projet de santé labellisé hôpital de proximité. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui a tissé des liens importants avec son CHU, dont les gardes sont assurés, où il y a des consultations avancées, et qui a retrouvé la confiance de sa population. Donc je ne dis pas que tous les hôpitaux pourront se reconvertir, mais je pense que c'est une opportunité que certains saisiront, et sur ce fait, donc je serai contre l'amendement, et je soutiens cette démarche de labellisation. Merci Madame Gréaume. Alors, moi j'entends bien, tout à l'heure on me dit qu'il faudrait se rassurer. Moi je ne suis pas rassurée du tout. On parle de fermeture d'hôpitaux de proximité, de fermeture de services, on parle de maternité qui ferme. D'ailleurs, je peux vous dire que je ne peux pas être rassurée, vu qu'on met en place des nuitées d'hôtel pour les femmes qui sont enceintes, qui habitent à 45 minutes d'une maternité. Alors, excusez-moi, moi je m'inquiète quand même pour l'avenir, l'avenir des hôpitaux. Merci Madame De Roche. Oui, merci. Nous, nous ne voterons pas cet amendement de suppression. Néanmoins, je voudrais dire que l'article, il prévoit un financement qui a cet intérêt d'être à la fois pas simplement l'activité, mais aussi une dotation par rapport à la population. Néanmoins, ce que l'on vote, il faut savoir qu'il y a quand même des grandes inconnues qui restent. Et on l'a dit, on l'avait dit en commission lors de la première lecture, c'est qu'on n'a pas pour l'instant les ordonnances qui vont définir la gouvernance de ces hôpitaux et on n'a pas les ordonnances qui vont définir les statuts des médecins. Parce que ces hôpitaux de proximité, c'est bien dans la loi, défini comme quelque chose qui allie médecine de ville et hôpitaux de proximité. Et les auditions que l'on a faites nous ont montré que les professionnels de santé, pour l'instant, ne savaient pas trop comment s'articuleraient et notamment comment serait le statut des praticiens à l'intérieur. Donc pour le financement, en effet, on le vote. On avait aussi soutenu la notion d'hôpitaux de proximité. Mais une fois de plus, on fait quand même un peu à chaque PLFSS, certains chèques en blanc sur certains articles. Mais nous le voterons néanmoins. Je trouve que mes collègues ont une confiance assez aveugle suivant les gouvernements d'ailleurs qui succèdent avec des chèques en blanc sur des propositions qui ne fonctionnent absolument pas. Mais on continue. Et sur les hôpitaux de proximité, mes chers collègues, il peut y avoir effectivement un ou deux établissements pour qui ça peut effectivement fonctionner. Mais la majorité des établissements, parce que quand on fait la loi, on fait la loi pour tous et toutes, ne sont pas dans ces situations-là. Que fait le gouvernement sous prétexte d'une démographie en berne, sous prétexte d'assurer ce qui est juste la sécurité aux patients ? On va restreindre. On va restreindre les services dans les hôpitaux et dans les hôpitaux dits de proximité. Alors on va nous dire, pour nous vendre le dispositif, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux articuler la médecine de ville et puis la médecine hospitalière. Mais mes chers collègues, si l'hôpital en est là où il en est aujourd'hui, dans une crise profonde, c'est parce qu'on lui demande beaucoup et notamment à suppléer à la médecine de ville. Et dans des territoires, bon nombre de territoires, qui sont des territoires ruraux, des territoires périurbains et urbains, il n'y a plus de médecine de ville. Et donc, comment voulez-vous faire un maillage avec un hôpital qui va être réduit à sa plus simple expression par des services qui ne seront plus rendus avec une médecine de ville où il n'y a pas presque plus de généralistes et encore moins de spécialistes ? On nous vend des rêves. Donc ça ne va pas. Il faut au contraire essayer de renforcer les services, de créer des passerelles effectivement qui vont faire que des médecins puissent se déplacer d'un grand centre hospitalier à un autre et puis essayer de favoriser parce que les collectivités de toute sensibilité politique aujourd'hui sont acculées à essayer de trouver des solutions. Il y a partout, sur tout le territoire, quelle que soit la couleur, l'étiquette du maire, des recherches, non pas seulement pour ouvrir des maisons de santé, pour ouvrir des maisons de santé, pour ouvrir des centres de santé, pour essayer justement d'offrir des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. Donc c'est ça qu'il faut soutenir, c'est ces initiatives-là et pas continuer à appauvrir et à nous vendre des choses qui n'existent pas en réalité sur le territoire. Merci cher collègue. Le Président Milon. Merci Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites et probablement un peu toutes dans la confusion puisqu'on a mélangé GHT, Mme Goulet, on a mélangé FHF, Mme Lindemann, on a mélangé T2A, on a mélangé Budget Global, on a mélangé Hôpital de proximité, etc. Alors, clairement, les difficultés de la santé et les difficultés de la médecine, vous le savez tous, on en a beaucoup parlé en commission, viennent de différentes décisions qui ont été prises depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années quand même. La première d'entre elles étant évidemment les 35 heures et je reviens dessus sans condamner les 35 heures mais en disant bien clairement que les 35 heures non compensées au niveau de l'hôpital, non compensées mais par des gouvernements qui sont des gouvernements de votre côté, donc les 35 heures non compensées à l'hôpital ont entraîné d'autres, des problèmes majeurs à l'hôpital, problèmes de personnel qui ont dû, il y avait une diminution de personnel, diminution de temps horaire de travail qui ont dû reprendre les travaux d'autres personnes qui n'ont pas été embauchées pour cela. Et les compensations ont été faites ensuite par un gouvernement de ma majorité qui a décidé la suppression de la permanence des soins de la part de la médecine libérale, M. Matéi. Donc clairement, nous avons aussi la responsabilité sur la situation catastrophique ou que l'on dit catastrophique de la santé en France parce que malgré tout, quoi que l'on dise, nous sommes encore très bien soignés sur l'ensemble du territoire national et nous sommes encore grâce évidemment à l'ensemble des professionnels de santé, nous sommes encore nettement mieux soignés que dans beaucoup d'autres pays en Europe en particulier. Mais en attendant, donc il y a des difficultés. Alors Madame la Ministre a présenté le projet d'hôpital de proximité sur cet article qui a très bien été défendu par Catherine Deroche. J'ai été rapporteur de la loi santé. Je vous ai demandé de la voter parce que je considérais que c'était une bonne loi d'organisation du travail entre les professionnels libéraux et les professionnels de santé publique. Il n'en demeure pas moins vrai que cette loi ne pourra être efficace que si à côté, dans le cadre des PFSS, on donne les moyens nécessaires pour que cette loi soit mise en application d'une manière complète. Le fait de dire T2A pour les hôpitaux de proximité plus budget global parce qu'en gros c'est ça, une partie budget global, une partie T2A pour essayer de voir comment ça marche. OK, sur le principe c'est certainement très bon mais après on va voir au niveau de l'addition comment ça va se faire. Et dire aussi qu'il faudrait un ondama 5, c'est l'idéal, c'est évidemment l'idéal. Mais il faut dire aux gens qui sont là et qui nous écoutent que s'il y a un ondama 5, ça veut dire qu'il faut accorder à l'ensemble de la santé 8 milliards de plus chaque année. qu'on prend dans les poches peut-être à la rigueur du président de LVMH la première fois mais après quand on l'aura pris une fois on ne pourra plus les prendre il faudra les prendre ailleurs et ce sera dans leurs proches qu'on le prendra. Et ce n'est pas sûr qu'ils soient d'accord pour le faire. Merci monsieur le Président. Donc je mets au voie l'amendement 201 avec un double avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté. Deux amendements identiques le 91 madame Mélo. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre mes chers collègues la réforme des hôpitaux de proximité s'accompagne d'une transformation de son modèle de financement qui est inscrite au PLFSS pour 2020. Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l'incapacité du modèle actuel instauré en 2016 à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité. En effet si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité celle-ci est liée au volume d'activité réalisée et n'assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner et leurs ressources diminuent en conséquence d'année en année. Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018 pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d'assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité il est proposé de ne pallier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d'activités réalisées. Monsieur Dodini le 136 Merci Monsieur le rapporteur Monsieur le Président ces amendements soulèvent donc des inquiétudes légitimes mais la commission demande son retrait ou un avis défavorable parce que l'intégration de la notion de volume d'activité dans le mode de calcul suscite des interrogations bien sûr mais pour autant il ne semble pas illégitime d'intégrer dans une certaine mesure une composante activité de ce financement afin de ne pas pénaliser les établissements dont l'activité elle-même est dynamique. Donc Madame la ministre peut-être pourra nous apporter des assurances sur l'équilibre entre les différents critères qui seront pris en compte. Merci Madame la ministre. Oui en effet j'y mettrai le même avis que Monsieur le rapporteur vous me demandez des critères. Le texte est soumis à discussion ce texte qui est soumis à discussion propose quatre critères de fixation du niveau de cette garantie ce sont les recettes historiques les besoins de santé du territoire les qualités de prise en charge et enfin le volume de l'activité donc ce dernier critère le volume de l'activité n'est pas le seul paramètre de fixation de la garantie et bien au contraire elle vit justement à ne plus faire dépendre les ressources des hôpitaux de proximité sur cette seule variable. Merci. Madame Linnemann pour l'explication de vote. Je voudrais en même temps dénoncer la tarification à l'acte puisque en fait c'est ça qu'on découvre en partie c'est que ce système ne marche pas c'est qu'il n'est pas vrai Monsieur Millon qu'on soit dans une situation où c'est les 35 heures qui ont détérioré la situation de l'hôpital public c'est la réforme que vos amis ont fait en 2000 ils ont d'une parmi la tarification à l'acte dont on voit à quel point elle a servi à réduire les capacités d'intervention de nos hôpitaux et deuxièmement dans bien des cas il ne prend pas en compte la spécificité de l'hôpital public et des services qu'il rend au-delà des actes et la deuxième chose c'est vous qui avez ouvert la boîte de Pandore du fait que ce soit les hôpitaux qui empruntent directement aux banques et que ce soit plus l'État qui verse pour l'investissement de l'argent qu'il empruntait lui-même or il y a 2% d'écart dans la durée entre l'emprunt réalisé par l'État évidemment 2% moins que par rapport à ce que les hôpitaux empruntent ça coûte à la nation et aujourd'hui on dit ils sont surendettés etc sans parler de la crise financière où certains hôpitaux ont pris des prêts toxiques et autres joyeusetés donc la réalité c'est cette réforme là qui commence à être le grand tournant libéral dont on voit jour après jour la détérioration alors les 35 heures ont été mal préparées dans l'hôpital trop tardivement sans qu'on ait formé des infirmières des personnels et des médecins en quantité suffisante pour y faire face j'en conviens mais ça fait 20 ans et c'est pas la source de nos maux déterminants aujourd'hui merci chers collègues donc je ils sont pas retirés ils sont maintenus les amendements madame Mello il est retiré le 91 le 136 est maintenu le 136 est maintenu donc je le mets au voie avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté l'amendement 92 madame Mello oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues les services d'urgence traversent une grave crise en France le maintien ou la création de services d'urgence et ou d'une équipe de SMUR durant la journée semble nécessaire lorsque les hôpitaux de proximité et les territoires sont éloignés des centres hospitaliers régionaux ou des centres hospitaliers universitaires cet amendement vise à renforcer la présence de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire en proposant que la dotation de responsabilité territoriale puisse servir à la création ou au maintien dans les hôpitaux de proximité d'un service d'urgence de jour ou d'une équipe de service mobile d'urgence et de réanimation lorsque ces hôpitaux sont situés à plus de 40 km d'un CHR ou d'un CHU merci chers collègues monsieur le rapporteur monsieur le président l'indemnité prévue a vocation à rémunérer les actes non cliniques des professionnels libéraux qui interviendront dans les hôpitaux de proximité afin de favoriser justement la liaison ville-hôpital elle n'a pas vocation à rémunérer le maintien ou la mise en place d'un service d'urgence qui sera d'ailleurs possible dans les hôpitaux de proximité comme l'a prévu d'ailleurs la loi santé donc ces activités devront trouver un mode de financement mieux adapté et il ne me semble pas souhaitable de diluer la portée de l'indemnité ici visée donc c'est un avis soit une demande de retrait soit un avis défavorable de la part de la commission il est maintenu madame Mélo je le retire il est retiré merci donc deux amendements en discussion commune de 122 monsieur Antiste merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues cet amendement propose un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques en Martinique Guadeloupe 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 dans le cadre de la réforme du financement de notre système de santé les coefficients géographiques majorants s'appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels pour tous les établissements de la zone publique et privée pour compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d'outre-mer à l'exception de Mayotte qui perçoit une dotation forfaitaire les équipements installés outre-mer et les prestations coûtent plus cher en raison des facteurs structurels inhérents à l'insularité et à l'éloignement géographique comme les frais de transport le climat et les aléas climatiques qui dégradent très rapidement les infrastructures l'importation de certains médicaments ou bien de consommation les surcoûts de personnel etc. Le rapport d'information fait au nom de la délégation aux Outre-mer sur la situation des CHU de la Guadeloupe et de la Réunion démontre que les coefficients géographiques ne sont plus adaptés à la réalité des coûts locaux et doivent être revalorisés cette revalorisation apparaît comme un préalable indispensable à toute autre mesure dans un contexte où la réduction des déficits est l'une des priorités augmenter ces coefficients contribuerait à réduire les charges voire à annuler le déficit de la plupart des établissements de santé de ces territoires d'Outre-mer. Cet amendement vise donc à souligner l'urgence extrême de la situation qui nécessite une juste revalorisation des coefficients géographiques sans délai. Merci. Le 66, Madame Malet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, il s'agit aussi du coefficient géographique. En effet, il y a un coefficient géographique qui s'applique aux tarifs de séjour hospitalier et qui valorise des facteurs spécifiques affectant de manière permanente et substantielle les coûts des prestations de santé sur un territoire donné. Ce coefficient qui majeure environ de 65% des recettes des hôpitaux est appliqué aux régions d'Outre-mer pour tenir compte des surcoûts structurels et de leur établissement de santé. Mais cependant, il est resté quasiment inchangé à La Réunion. Il n'a augmenté que d'un point en dix ans, contrairement à ce qui a été pratiqué pour la Corse ou les autres dômes. Cette revalorisation demandée est une condition pour que la stratégie sanitaire déployée par le gouvernement dans les Outre-mer trouve sa pleine efficience et que les établissements de La Réunion s'installent durablement dans le paysage hospitalier français comme des pôles d'excellence. Cette proposition de revalorisation du coefficient géographique permettrait aux CHU de La Réunion de disposer de moyens adaptés à la santé des familles réunionnaises et de donner des perspectives plus positives aux malades qui souffrent et aux personnels soignants qui subissent des conditions de travail compliquées. Je veux aussi signaler qu'il y a une épidémie de dengue et qu'une équivité de dengue en une année c'est 2500 passages supplémentaires aux urgences. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, sur la demande de l'amendement de monsieur Antiste, la demande nous semble légitime mais elle est déjà satisfaite monsieur Antiste parce que par la linéa insérée par l'Assemblée nationale dont la rédaction actuelle me semble suffisamment efficace exceptionnellement la commission n'a pas demandé d'ailleurs la suppression de ce rapport pour que l'évaluation des coefficients géographiques outre-mer soit effectivement menée. Sur l'amendement de madame Danard que madame Mallet vient de défendre, il me semble que la demande de rapport prévue par bien l'idée que les coefficients géographiques sont aujourd'hui sous-évaluées ou mal-évaluées et donc ça n'aurait guère de porter de figer ici une conclusion sur le niveau précis auquel il faut fixer ces coefficients qui peuvent d'ailleurs varier d'une collectivité à l'autre. Donc procédons d'abord à l'évaluation de la situation mais comme nous sommes attachés à ce sujet la commission a souhaité avoir l'avis du gouvernement sur cet amendement. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président les avis seront les mêmes en effet une demande de rapport à un engagement de la ministre avec un amendement adopté à l'Assemblée nationale qui demande au gouvernement de remettre un rapport d'ici un an sur ce sujet-là et qui permettra d'évaluer en fonction d'évaluation pouvoir augmenter si besoin les coefficients et à juste titre chaque collectivité ou chaque territoire d'outre-mer étant différent peut-être qu'il y aura aussi des évaluations à faire et des augmentations différenciées donc ce sera un avis une demande de retrait ou sinon un avis défavorable. Merci ils sont maintenus Monsieur Lurel ? Pourquoi Monsieur Antis plutôt ? Oui mais c'est pour une explication de vote je pense que le collègue Antiste prendra la décision ultime mais j'aimerais dire à notre rapporteur général et à Madame Laméli ça fait plus d'une dizaine d'années que cette affaire est posée que des solutions sont imaginées que des rapports sont faits qu'un rapport au Bair a été récemment remis que la délégation sénatérielle aux Outre-mer en a parlé que tous les parlementaires évoquent la chose et celui qui vous parle j'ai eu à le vivre j'étais président de région et il y a sur les médicaments je prends ce seul exemple arrivant aux Outre-mer il y a l'octroi de mer j'ai voulu faire un geste et non pas simplement demander à l'Etat de faire des efforts on a exonéré toute une panoplie de médicaments une curie de médicaments de l'octroi de mer en fait on a enrichi deux centrales pharmaceutiques ça ne s'est jamais répercuté dans le prix du médicament et en tout cas aux patients ni même pour les hôpitaux vous prenez les transports vous prenez les évassans vous prenez la majoration de traitements dans les outre-mer il y a des surcoûts partout alors je comprends bien qu'une chose a été faite à l'Assemblée nationale votée à l'Assemblée nationale mais demander encore des rapports pour évaluer le montant du surcoût 31% à la réunion je crois que ça doit être 27% à la Martinique et en Guadeloupe il est à mon sens urgent de décider alors le collègue Antiste décidera et le groupe décidera mais bon il y a manifestement urgence à décider si donc monsieur Antiste oui je veux bien entendre que la demande a été faite à l'Assemblée nationale mais je voudrais savoir en quoi deux demandes gênent il vaut mieux deux qu'une donc je propose aux collègues de voter mon amendement il est maintenu le 122 avec un double avis défavorable commission au gouvernement qui est pour qui est qui est pour le 122 on parle du 122 alors attendez qui est pour le 122 on lève bien la main qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté je je mets au voie le 66 qui est pour le 66 avec un double avis défavorable qui est contre qui s'abstient il est adopté je mets au voie l'article 24 pardon Madame Goulet Madame Goulet Madame Goulet c'est une explication de vote sur l'article 24 oui donc moi je vais évidemment voter cet article 24 mais je voulais dire au président de la commission que je n'avais pas du tout fait de confusion entre les hôpitaux de proximité et les groupements hospitaliers territoriaux mais je voulais simplement profiter de cet article pour en parler parce que compte tenu des conditions dans lesquelles on vote ce texte aujourd'hui je n'avais pas d'autre opportunité de faire ces observations je vous remercie merci pour cette belle explication de vote je mets au voie l'article 24 qui est pour l'article 24 qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 25 une prise de parole de Madame Mélo merci Monsieur le Président l'article 25 porte l'ambition de réformer en profondeur le financement du secteur de la psychiatrie longtemps considéré comme le parent pauvre de la médecine les troubles psychiatriques concernent 12 millions de français chaque année et seraient d'après l'OMS la première cause de handicap à l'échelle mondiale à l'horizon 2020 Madame la Ministre je souhaite attirer votre attention sur la situation des services hospitaliers de pédopsychiatrie en Corrèze l'urgence dure depuis 30 ans dans l'allié les listes d'attente se rallongent de jour en jour semaine après semaine et les services n'ont plus les moyens d'assurer leur mission faute de places disponibles pour répondre aux demandes d'hospitalisation des familles des écoles ou de l'aide sociale à l'enfance à l'hôpital de Vichy le service de pédopsychiatrie affiche une liste d'attente de près d'un an avec 150 demandes d'hospitalisation en cours les équipes sont proches du burn-out et n'ont plus les moyens de répondre aux besoins de la population c'est pourquoi notre groupe a déposé un amendement visant à prévoir la création d'équipes mobiles départementales de psychiatrie et de pédopsychiatrie merci si l'amendement 202 madame Cohen oui merci monsieur le président l'article 25 prévoit la réforme du financement de la psychiatrie alors que vous revenez avec l'article 24 sur la réforme du financement à l'activité des hôpitaux la T2A en mettant en place un forfait populationnel ici vous faites exactement l'inverse en quoi les conséquences négatives de l'introduction de la T2A à l'hôpital ne seront pas identiques pour les établissements psychiatriques mais également pour les établissements de soins de suite il va falloir nous l'expliquer madame la ministre un rapport de l'IGAS de 2017 soulignait que la progression des ressources affectées à la psychiatrie de services publics était régulièrement inférieure à l'hôpital généraliste sur les sept dernières années les ressources accordées à la psychiatrie publique ont évolué en moyenne un peu plus d'un pour cent pardon par an soit un taux d'évolution nettement inférieur à celui de Londam dont vous savez que nous le critiquons âprement la faiblesse de la progression de leurs ressources a placé les établissements de santé mentale dans une situation économique financière et sociale extrêmement préoccupante il y a urgence à rétablir un niveau de financement pour la santé mentale qui progresse davantage malheureusement ce n'est pas votre proposition puisque vous avez difficilement débloqué 100 millions d'euros pour le secteur psychiatrique nous avons eu l'occasion de parler fin septembre fin septembre pardon avec monsieur Franck Bélivier le délégué interministériel lors de l'audition par la commission la psychiatrie de souffle c'est indéniable et il y a vraiment à prendre des mesures d'urgence en particulier comme l'a dit ma collègue au niveau de la pédopsychiatrie et écoutez je ne sais pas vraiment où vous avez rencontré des personnels que ce soit des directrices directeurs d'hôpitaux des infirmiers des infirmières des aides-soignantes et aides-soignants dans le secteur psychiatrie qui vous ont émis l'idée de vouloir l'introduction de la T2A dans leur secteur je pense vraiment qu'on pourrait les compter sur les doigts d'une main quoi qu'il en soit nous pensons que les soignants en psychiatrie ne sont pas là pour enchaîner les consultations faire du chiffre c'est déjà précisément ce qu'il et elle dénoncent à travers les protocoles qui pour eux déshumanisent la relation avec le patient quelles sont leurs demandes plus de personnel meilleure formation faire en sorte qu'ils puissent disposer de lits d'aval et quant à la pédopsychiatrie elle est littéralement sinistrée donc vraiment votre idée n'est réellement pas une bonne idée merci monsieur le rapporteur la commission a émis un avis défavorable à cet amendement qui vise à supprimer la réforme du financement du secteur psychiatrique qui est attendu depuis très longtemps nous souhaitons toutefois alors que s'ouvre cette discussion sur l'article 25 faire part au gouvernement de notre inquiétude comme l'expérience des précédentes réformes financières nous l'a appris je prends l'exemple notamment d'il y a deux ans du secteur des EHPAD qui subissait une crise et qui à cause d'une réforme peut-être mal maîtrisée du financement a entraîné des mouvements de grève inédits donc je vous incite à la prudence et à bien maîtriser c'est-à-dire à bien échanger avec les acteurs concernés merci madame la ministre merci monsieur le président en effet vous l'avez dit à plusieurs reprises cette réforme structurelle du mode de financement de la psychiatrie qui n'a pas évolué depuis plus de 20 ans est indispensable pour réduire les inéquités historiques entre secteurs mais aussi et avant tout entre territoires elle est fortement attendue par les soignants et les patients rappelez que cette introduction d'une forme de capitation de capitation dans notre système de soins est une véritable révolution qui va bénéficier aux établissements aujourd'hui sous-dotés et aux patients qui sont en attente de soins rappelez aussi en parallèle cette réforme que les moyens alloués à la psychiatrie ont d'ores et déjà été renforcés ainsi 50 millions de crédits pérennes supplémentaires ont été alloués fin 2018 puis de nouveau 80 millions de crédits supplémentaires début 2019 merci donc la ville est favorable merci madame Cohen alors là je suis atterrée par les explications parce qu'on est en train de parler de secteurs qui sont sinistrés et il y a quelques dizaines de millions qui ont été débloqués je ne vais pas dire que c'est mal effectivement c'est positif mais c'est rien du tout par rapport à l'état des services de psychiatrie c'est rien du tout par rapport à où on est la pédopsychiatrie avec des regroupements d'hôpitaux des regroupements de CMP qui sont catastrophiques il y a des listes d'attente énormes il y a des patients psychiatriques qui sont en errance dans les rues qui sont dans les prisons et on nous parle de quelques quelques millions d'euros et encore il y a un truc qui vraiment m'insupporte Mme Buzyn elle a fini par entendre alors à la limite plus vite que ses prédécesseurs qu'il fallait arrêter avec la T2A donc elle a commencé à dire que pour les hôpitaux généralistes on allait essayer de réfléchir à autre chose c'est un début mais là et bien on nous dit ça n'a pas marché dans les hôpitaux généralistes et bien on va faire ça au niveau de la psychiatrie et ne vous inquiétez pas messieurs et mesdames les parlementaires ça va aller franchement c'est n'importe quoi c'est à dire qu'on va continuer on va continuer à alimenter le désarroi des personnels quand vous allez visiter écoutez mes chers collègues quand vous allez visiter des hôpitaux psychiatriques vous voyez l'état des locaux et aussi le désarroi des équipes avec et ils le disent eux-mêmes il y a tellement de manque de personnel qu'ils ont souvent recours à la contention alors qu'ils ne le voudraient pas et qu'ils ne le souhaitent pas ils ont souvent recours à la camisole chimique alors qu'ils ne voudraient pas qu'ils ne le souhaiteraient pas et là on nous dit vous inquiétez pas mais enfin non mais là je ne comprends pas là franchement je ne comprends pas chers collègues président Milon oui monsieur le président merci d'abord je voudrais redire aux collègues qui manifeste qui manifeste contre la T2A en psychiatrie que la situation de la psychiatrie est absolument dramatique actuellement mais pas grâce à la T2A grâce à la dotation annuelle de fonctionnement donc on a deux on a deux systèmes de financement actuellement des hôpitaux où la tarification de l'activité qui semble-t-il n'est pas particulièrement efficace ou la dotation annuelle de fonctionnement qui elle n'est pas efficace au niveau de la psychiatrie puisqu'elle fixe en fait l'activité des uns et des autres les hôpitaux riches restent riches même s'ils ont une diminution d'activité et les hôpitaux pauvres restent pauvres même s'ils ont une augmentation d'activité donc il y a un problème à régler à ce niveau-là qui probablement ne sera pas réglé par la tarification de l'activité ou uniquement par la tarification de l'activité dont la recherche qui est faite actuellement de savoir faire un mix entre la DAF et la T2A et peut-être d'autres systèmes de financement qui sont évidemment à je ne parle pas quand tu parles laisse-moi parler jusqu'au bout qui sont donc certainement à chercher je voudrais revenir aussi sur ce qui est proposé au décours d'un article dans un PLFSS sur la psychiatrie et là je voudrais m'adresser à madame la ministre en lui disant qu'en effet la psychiatrie vous le savez est particulièrement sinistrée ce qu'a dit madame Mello sur la pédopsychiatrie ça ne fait que rejoindre un rapport qui a été fait à la demande de la commission d'affaires sociales par Michel Amiel où on constate en effet que les pédopsychiatres manquent un peu partout sur le territoire national et qu'il y a même des facultés de médecine où il n'y a plus de professeurs de pédopsychiatrie donc il y a vraiment un problème majeur qu'il faudra régler mais c'est un problème global et je pense que la psychiatrie a besoin d'une réflexion globale et elle a besoin aussi d'une loi spécifique autant sur son fonctionnement que dans la formation des psychiatres que dans la formation des pédopsychiatres que dans le financement de l'ensemble de la psychiatrie et peut-être à revoir aussi le problème de sectorisation qui s'il était bien il fut un temps n'est peut-être plus aussi bien maintenant donc il faut revoir tout ça mais dans le cadre d'une loi globale et c'est un peu ce que je vous demande madame la ministre à ce sujet là et par ailleurs j'en profite pour parler rapidement de ce que certains psychiatres mettent en place et qui je pense en particulier à Fondamental Fondamental donc qui est un réseau national qui a été mis en place par certains psychiatres dont j'ai été en tant que politique l'un des membres fondateurs et qui se trouve dans ce PLFSS avec une diminution de dotation de 700 000 euros il serait utile qu'on puisse toujours aider ce genre d'association de médecins psychiatres qui veulent faire leur travail mais qui ne font plus la psychiatrie comme on le faisait du temps de Lacan ou autre mais qui font de la psychiatrie à partir de la génétique à partir de la chimie et je pense que ce n'est pas inutile de pouvoir les aider merci madame la ministre merci monsieur le président madame la sénatrice dans votre interpellation dans votre interpellation vous posez en gros deux questions la question des moyens j'entends ce que vous dites peut-être que les moitiés ne sont pas suffisants mais il faut aussi et vous l'avez à demi-mot dit il faut le souligner ce sont des moyens supplémentaires alors que la psychiatrie en 20 ans a été le grand oublié de la santé de la santé d'une façon globale en France nous apportons des moyens supplémentaires et c'est le cas c'est inscrit dans le PLFSS depuis l'année dernière ça c'est la première chose la deuxième chose c'est la transition je veux dire les moyens mais comment on les met en oeuvre ces moyens vous nous parlez d'activité de T2A il n'y en rien dans cette réforme dans cet article là la question de T2A au contraire nous partons pas de l'activité nous partons de la responsabilité populationnelle sur lequel en plus on va prendre en compte le fait que s'il y a des mineurs il y aura des moyens supplémentaires parce que la prise en charge doit être adaptée elle sera pas la même donc cet amendement pardon cet article répond vraiment à ce qu'attendent les soignants et les patients merci madame la ministre donc je mets au voile l'amendement 202 avec un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté demandement 93 madame Mélo merci monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur général mes chers collègues cet amendement vise à permettre la création d'équipes mobiles de psychiatrie de pédopsychiatrie à l'échelle départementale ces équipes mobiles pourraient intervenir à la demande du médecin traitant au domicile de patients psychotiques refusant de rencontrer un psychiatre afin d'améliorer le suivi médical du malade ces équipes pourraient également rencontrer les enfants et les équipes des centres départementaux de l'enfance ou des maisons d'enfants à caractère social afin d'améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants malades notamment dans les départements présentant un manque de lits à l'établissement spécialisé je voudrais dire à monsieur le président de la commission que je le rejoins parfaitement lorsqu'il parle d'une loi globale pour la psychiatrie je crois qu'il va falloir y arriver mais dans cette attente il faut bien trouver une solution et patienter et traiter vraiment les problèmes oui monsieur le rapporteur oui monsieur le président et madame Mélo cet amendement qui vise à préciser le critère de dotation populationnelle en y intégrant les équipes mobiles départementales comme vous l'avez rappelé bien que je comprenne son intention il ne me paraît pas opportun de viser la dotation établi selon des critères régionaux et réparti par les ARS pour intégrer des facteurs qui soient plus spécifiques au département le recours aux équipes mobiles départementales de psychiatrie dont je soutiens et dont nous soutenons plus exactement le déploiement doit être pleinement intégré à la discussion des plans territoriaux de santé mentale et je pense que c'est non adapté d'en faire une variable de financement des établissements donc c'est un avis défavorable de la commission merci madame la ministre défavorable aussi merci il est retiré ou maintenu je vais le retirer mais en espérant pouvoir trouver une solution comme vous le dites pour prendre en compte ces propositions merci chers collègues il est retiré donc le 206 madame Gréhom alors l'article 25 du PLFSS prévoit une réforme en profondeur du système de financement du milieu psychiatrique français la dotation populationnelle serait ainsi répartie entre les régions en tenant compte des différents critères sociaux et démographiques ainsi que des besoins psychiatriques des populations à l'échelle locale cette réforme loin d'être parfaite a pour mérite de venir poser les bases à un nouveau système plus décentralisé qui prendrait en compte certaines demandes formulées par les structures hospitalières et psychiatriques dans nos territoires mais nous estimons qu'il est nécessaire d'affiner encore davantage les critères permettant la répartition des dotations en effet le maillage des établissements hospitaliers psychiatriques en France est inégal certaines régions sont particulièrement isolées notamment dans les territoires ruraux montagnards ou dans les régions ultramarines ceux-ci manquent de personnel d'infrastructures adaptées et tout simplement de moyens la question de l'isolement des régions les plus enclavées devrait donc être prise en compte dans le calcul et l'attribution des financements de la psychiatrie en France ainsi la facilité d'accès aux soins n'étant pas la même si l'on habite à Mayotte ou à Paris le présent amendement propose de tenir compte dans l'attribution des dotations populationnelles de la distance séparant les régions isolées de leur région limitrophe l'objectif d'un tel mécanisme sera évidemment de favoriser les territoires souffrant d'un manque infrastructurel du fait de leur enclavement géographique ce dispositif devrait à terme permettre de résorber l'une des nombreuses fractures médicales dont souffrent beaucoup de nos territoires je vous en remercie merci chers collègues monsieur le rapporteur alors monsieur le président bien que la commission ne soit pas favorable à l'alourdissement des critères comme on l'a rappelé il y a quelques minutes cet amendement introduit un critère qui nous semble pertinent pour la définition des dotations populationnelles et qui pourrait peut-être permettre d'oeuvrer en faveur du décloisonnement entre régions donc c'est un avis de sagesse que nous avons émis peut-être qu'on aura l'expérience de la part du gouvernement oui monsieur le président la réforme proposée vise justement à mieux doter les régions dont l'offre de soins en psychiatrie est insuffisante l'outre-mer ou comme certaines régions de montagne notamment sera ainsi largement bénéficiaire du rattrapage que nous allons opérer car le retard pris dans ces territoires est important s'il s'agit dans vos propos également de tenir compte de la densité des populations au sein des régions alors je peux également vous indiquer que ce critère sera effectivement pris en compte dans l'encadrement national des critères qui seront utilisés par les ARS pour répartir les financements au sein des régions donc à mon sens votre amendement est satisfait donc ce serait une demande de retrait sinon un avis défavorable merci madame Goulet oui madame le président monsieur le président madame la ministre mes chers collègues une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance moi je voterai cet amendement je le trouve très bien merci donc je mets au voie le 206 avec un avis de sagesse de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement 67 madame Mallet oui monsieur le président cet amendement va dans le même sens il a pour but de résorber les inégalités en matière d'offres de soins notamment au sein des départements et régions d'outre-mer il faut connaître aussi je vais vous donner l'exemple de la réunion qui est un des tout derniers départements français en moyen consacré à la santé mentale moins de 100 euros par habitant à la réunion contre 130 euros en moyenne sur l'hexagone merci monsieur le rapporteur c'est aussi le même avis un avis de sagesse merci madame la ministre défavorable donc je mets au voile 67 avec un avis de sagesse de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement 59 monsieur Canvet merci monsieur le président madame la ministre chers collègues c'est un sujet extrêmement important que nous évoquons le financement de la psychiatrie que je propose de mettre en oeuvre à partir de 2022 merci monsieur le rapporteur je crois que on vient de l'entendre la commission estime trop prématurée l'application de la réforme du secteur sans modalité transitoire transitoire on est d'accord sur les objectifs et donc un délai d'un an qui me paraît tout à fait raisonnable donc avis favorables madame la ministre favorables écoutez j'entends vos inquiétudes je crois qu'on a une urgence à répondre à la question de la psychiatrie de son financement de son évolution nous avons travaillé nous continuons à travailler avec les professionnels de la psychiatrie et de ce fait nous savons que le calendrier est resserré mais réaliste donc ça sera un avis défavorable merci donc je mets au voie l'amendement 59 avec un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté je mets au voie l'article 25 qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté je mets au voie l'article 26 qui est pour l'article 26 qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 26 bis l'amendement 207 madame Cohen ou madame Linman pardon chers collègues cet amendement propose la suppression de l'article qui vient d'un amendement du député Thomas Messnier à l'Assemblée nationale qui vise à maintenir le financement à l'activité des hôpitaux T2A que nous avons toujours combattu mais à une petite nouveauté près c'est qu'il y a une pondération selon la gravité des affections des patients et l'intensité de leur prise en charge ce système pourrait paraître judicieux pour rémunérer les passages de patients compliqués mais va aussi inciter les hôpitaux à réorienter plus largement les patients simples vers la ville alors même qu'il n'y a pas assez de médecins de ville comme l'a dit Christophe Prudhomme porte parole de l'association des médecins urgentistes de France ce retour au forfait de réorientation est hors du temps actuellement la dotation est calculée sur le nombre de passages aux urgences de l'année précédente et 25 euros sont alloués par passage sans hospitalisation non seulement cette dotation populationnelle doit être pondérée par un indice de précarité afin de prendre en compte les difficultés sociales mais surtout tant qu'il n'y aura pas d'augmentation véritable de l'enveloppe des établissements de santé on ne peut attendre un miracle de cette proposition c'est d'ailleurs cette proposition a été inscrite dans la mission sur les urgences qui préconisait elle un panel de solutions et de propositions car c'est un ensemble de mesures qui s'avèrent nécessaires en amont des centres de santé en aval des lits et des personnels supplémentaires or prendre cette mesure isolément au lieu d'améliorer la situation pourrait aggraver les inégalités sociales c'est pourquoi nous proposons sa suppression merci monsieur le rapporteur la commission monsieur le président a donné un avis défavorable parce que la réforme du financement des services d'urgence n'apportera pas en tant que telle une réponse à la crise des urgences néanmoins le caractère inadapté du mode de financement actuel des urgences a été relevé dans de nombreux rapports dont celui d'ailleurs du sénat de Laurence Cohen et de René-Paul Savary donc la commission n'a pas souhaité faire obstacle aux évolutions qui sont ainsi proposées donc c'est un avis défavorable merci madame la ministre madame la sénatrice il y a quelques minutes vous nous avez dit l'inverse vous nous avez dit que c'était le désengagement de la ville qui était la source des difficultés des hôpitaux là on vous propose en effet de pouvoir organiser les hôpitaux donc il faut être un moment cohérent dans vos propos je dirais donc ce sera un avis défavorable merci madame Milman on dit justement l'inverse on dit que le système qui va faire qu'on privilégiera les patients compliqués entre guillemets va reporter les autres à partir du moment où il n'y a pas d'amélioration de la prise en charge globale va ramener les autres du côté des médecins de ville et que justement il manque et en effet cette proposition est dans le rapport de monsieur Savary et de madame Cohen mais les mesures prises isolément ou de madame Cohen et de monsieur Savary merci chers collègues Savary c'est bien normal de votre galanterie mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que ce que je voulais dire c'est que prise isolément une mesure prise dans un panel peut être efficace prise isolément elle peut déstabiliser encore davantage le système dans un sens négatif voilà pourquoi nous ne souhaitons pas qu'elle soit prise isolément merci chers collègues je mets au voie l'amendement 207 avec un double avis défavorable qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté le 138 monsieur Jomier merci monsieur le président madame la ministre cet amendement vise à assurer une offre de permanence de soins ambulatoires plus qualitative en l'adaptant mieux aux besoins de la population dans son pacte pour la refondation des urgences la ministre de la santé a souhaité mettre en place des mesures réformant le financement de ces services en l'orientant vers une part proportionnelle à la qualité à l'offre de soins existante l'existence d'une relation forte entre organisation des soins de ville et activité de services d'urgence n'est plus à démontrer un meilleur usage des services d'urgence passe par une optimisation de l'offre de soins en ville répondant à des demandes de soins non programmées qui doivent être prises en charge par les médecins libéraux ou les médecins salariés des centres de santé actuellement la permanence des soins commence à 20h alors qu'il serait plus logique de l'avancée puisque cela correspond aux pratiques observées de la population ainsi qu'à une demande répétée des organisations professionnelles au-delà des enjeux financiers qu'il induit ce dossier nous renvoie à la question de l'heure maximale jusqu'à laquelle il est légitime que les professionnels de santé travaillent à partir de quelle heure de travail doit-il être considéré comme un service supplémentaire rendu à la société il y a aussi un enjeu plus global pour notre système de santé qui est de faire mieux coïncider les activités hospitalières notamment des services d'urgence avec celles de la médecine de ville et c'est l'objectif porté en filigrane par cet amendement car comme vous le savez la fixation des horaires de la permanence des soins ambulatoires est de nature réglementaire je souhaiterais donc madame la ministre évidemment entendre votre point de vue à ce sujet je vous remercie merci monsieur le rapporteur la commission a donné un avis favorable monsieur Jomier l'amendement pose en effet un enjeu important celui du dialogue nécessaire entre les services hospitaliers d'urgence et les professionnels de ville de manière à optimiser la prise la permanence des soins et la prise en charge des soins non programmés merci madame la ministre oui monsieur le président monsieur le sénateur vous proposez de lier la dotation à la qualité des services d'urgence à la permanence des soins ambulatoires votre amendement est certainement un amendement d'appel sur la question de la permanence des soins de ville je suis consciente qu'il s'agit d'un point d'attention notamment des syndicats de médecins libéraux avant toute chose je rappelle que la permanence des soins est une mission de service public organisée par les ARS en fonction des besoins de la population et de l'offre de soins disponibles sur le territoire elle fait l'objet d'un cahier des charges régional arrêté après une concertation départementale les horaires de la mission de permanence des soins sont ainsi fixés au niveau réglementaire et non dans la loi j'entends les revendications des médecins libéraux pour aller plus loin et modifier les horaires de la DPSA nous l'avons déjà dit nous ne sommes pas opposés à travailler dans ce sens mais j'insiste sur le fait que les mois qui viennent doivent prioritairement être consacrés au déploiement territorial des CPTS et de leur mission sur les soins non programmés s'agissant d'un amendement d'appel ce sera un avis une demande de retrait sinon un avis défavorable merci monsieur Savary oui c'est dommage madame la ministre parce que ça paraît être tout à fait intéressant là où ils peuvent s'organiser il n'y a pas besoin d'attendre la loi ni les grès-crés ni les règlements c'est un amendement tout à fait de bon sens ce que je voudrais dire madame la ministre c'est que avec Laurence Cohen nous avions fait un rapport nous avions été reçus par le ministère il n'y a jamais eu de suite c'est dommage vous auriez pu vous inspirer parce que ce sont plusieurs mesures qui doivent permettre d'améliorer la situation et non pas des mesures ponctuelles faites comme ça au petit gré des PLFSS mais cela va dans un sens où ça ne remet pas en cause en quoi que ce soit les discussions conventionnelles ni le travail qui peut être fait en complémentarité entre le public et le privé mais là où ils veulent s'entendre c'est tout à fait normal parce qu'il y aura une cohérence on sait qu'après 23h il y a pratiquement par département enfin dans mon département par exemple 570 000 habitants il y avait en moyenne départemental moins d'un appel entre 23h et 6h du matin alors qu'effectivement il n'y a pas besoin de mobiliser un tas de médecins il peut y avoir un service organisé mais avant on définit la permanence de soins non pas selon les décrets ou les règlements mais selon la bonne intelligence collective locale qui permet à chacun de s'y retrouver Merci cher collègue donc je mets au voie l'amendement 138 avec un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le 139 Monsieur Jomé Merci monsieur Président cet amendement vise à supprimer la possibilité d'expérimenter un forfait de réorientation d'un patient par un service ou une unité d'accueil ou de traitement des urgences qui a été introduit l'an dernier dans la loi de financement de la sécurité sociale cette mesure qui a été présentée en fanfare comme une solution de désengorgement des urgences semble être tombée aux oubliettes et cette année nous avons droit à une nouvelle proposition en matière de financement des urgences la problématique majeure que constitue l'engagement pardon l'engorgement des services hospitaliers d'urgence ne saurait être résolu par ce forfait qui vise à facturer une prestation d'hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville l'Assemblée nationale avait rétabli cette disposition contre l'avis du Sénat puisque nous l'avions supprimé Madame la Ministre vous avez tardé à prendre la mesure de la crise actuelle de l'hôpital public et les vagues d'annonces qui engagent des sommes non négligeables semblent pourtant toujours décalées on a pris l'habitude de dire depuis une vingtaine d'années que l'hôpital traverse une crise or là cette fois-ci il ne traverse pas une crise de plus nous arrivons quasiment à un point de retour celui où l'hôpital public s'affaisse l'augmentation des risques dues aux moins bonnes prises en charge met les personnels dans une situation intenable certains changent de métier out le surmenage surtout ils ne trouvent plus de sens dans leur métier et le sens du métier de soignant ce n'est pas d'être rémunéré pour un acte qui n'est pas accompli c'est pourtant ce à quoi vise le forfait réorientation introduit donc l'an dernier dans la loi et en plus il ne s'inscrit pas dans une coopération pensée en amont entre la ville et l'hôpital il est évident que cette problématique d'engorgement ne peut pas être résolue par ce forfait et d'ailleurs interrogé sur cette mesure les personnels des urgences la rejettent en bloc ce n'est ni digne ni en mesure de régler le problème madame la ministre il est plus sage de supprimer cette disposition merci monsieur le rapporteur monsieur le président le sénat s'était unanimement opposé lors du PLFSS pour 2019 à l'instauration à titre expérimental d'un forfait de réorientation des urgences l'expérimentation n'est pas encore engagée son lancement devait être prévu en début d'année prochaine donc par cohérence avec notre position de l'an passé la commission a émis un avis favorable à cet amendement merci madame la ministre monsieur le président monsieur le rapporteur en effet l'expérimentation sera mise en place dès début d'année prochaine ce cadre expérimental permettra de nourrir les travaux sur le nouveau modèle de financement des urgences porté par l'article 26 bis du présent projet de loi l'objectif de ce forfait de réorientation concourt cependant à cet objectif majeur de recentrage des urgences n'est d'un constat fort qui est de 43% des patients pris en charge aux urgences auraient pu être traités en ville les causes de cet afflux trop systématique aux urgences sont multiples on cite souvent la structuration et la lisibilité insuffisante des soins non programmés assurés par les professionnels libéraux mais le mode de fonctionnement actuel des services d'urgence participe aussi à cette dérive c'est pourquoi nous vous proposons cette expérimentation donc ce sera un avis défavorable merci madame de Roche je voudrais que monsieur le rapporteur nous reprécise son argumentaire parce qu'on avait voté contre l'an passé vous avez donné un avis favorable ah oui j'avais compris défavorable merci chère collègue madame Liman moi je suis toujours consternée de voir cette propension du gouvernement de savoir tout seul mieux que tout le monde ce qui serait bon pour le fonctionnement des services notamment des urgences tous les personnels sont contre le Sénat a voté contre mais qui est pour et si vous vous imaginez qu'on met en oeuvre des méthodes avec un désaccord total de ceux qui doivent la mettre en oeuvre mais où on va par contre quand les personnels sont tous d'accord que le Sénat est d'accord vous vous êtes jamais d'accord le gouvernement et donc c'est quand même un problème qui devient gravissime cette espèce de mur entre un état qui serait mieux que tout le monde et le reste de la population et cet exemple est flagrant merci chers collègues donc je mets au voix pardon monsieur Jomier juste quelques mots parce que madame la ministre moi ça me met vraiment en colère votre réponse je vais vous dire très sincèrement comment vous pouvez ne pas comprendre à ce point que le fait de payer des gens pour ne pas soigner ça les choque moi je veux bien imaginer toutes les solutions techniques pour éviter l'engorgement des urgences pour que un pourcentage de personnes d'ailleurs vous citez 43% d'autres études c'est plutôt 15 ou 20% qui vont aux urgences ne devraient pas aller aux urgences parce qu'il y aurait d'autres je veux bien qu'on regarde tout et d'ailleurs et d'ailleurs il est temps de mettre en place une vraie politique sur la PDSA la PDSA ça a été rappelé par le président de la commission a été aboli ça fait maintenant 15 ans 18 ans 19 ans l'obligation il est temps sans doute de la remettre il est temps de travailler de façon contractuelle et en coopération entre la ville et l'hôpital c'est l'inverse que vous faites d'ailleurs cet amendement n'était pas dans votre projet il n'a pas été l'objet d'une étude d'impact il est sorti comme ça de la poche d'un parlementaire de l'assemblée nationale et il porte une valeur qui est contraire aux valeurs des personnels qui soient libéraux ou hospitaliers contraire laissez cette mesure tomber vous choquez les personnels soignants avec votre mesure merci chers collègues donc je mets au voie l'amendement 139 avec un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté je mets au voie l'article 26 bis qui est pour l'article 26 bis qui est contre qui s'abstient il est adopté mes chers collègues il nous reste 100 amendements à examiner au rythme actuel donc nous ferons une séance ce soir si on poursuit à 8h nous n'aurons pas terminé donc voilà je voulais le préciser pour les uns et les autres pour vos interventions alors je mets au voie l'article 26 ter qui est pour qui est pour l'article 26 ter qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 27 qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 28 l'amendement 19 de la commission monsieur le rapporteur cet amendement propose la suppression de la procédure de référencement sélectif de certains dispositifs médicaux essentiellement des fauteuils roulants bien que le dispositif puisse ultérieurement viser plus large en raison de trois effets principaux en s'imitant au seul élément figurant la LPPR cette procédure court le risque de manquer sa cible faute d'englober l'ensemble des aides techniques réellement en facteur de reste à charge en empêchant tout nouvel entrant de pénétrer le marché les oligopoles ne manqueront pas de se former ce qui engendrera inévitablement à long terme une hausse des prix et l'injonction qui pourra être faite ou sélectionnée de fournir des quantités minimales de produits et de prestations sur le marché français ne paraît pas réaliste au vu du maillage actuel de la filière du dispositif médical merci madame la ministre cet article permet d'avoir des financements innovants sur des systèmes dont on a besoin aussi de penser différemment et de regarder ce que l'on peut faire notamment sur les fauteuils donc nous avons besoin en effet de pouvoir garantir aux personnes qui actuellement parfois ont un modèle qui n'est pas garanti par rapport à ce qu'il soit adapté aux besoins du patient avec des restes à charge élevés face à ce constat nous souhaitons faire baisser le prix et diminuer les restes à charge pour le faire nous avons besoin comme je disais de dispositifs innovants de tarification ils seront innovants pour la France mais ils existent déjà dans d'autres pays votre proposition de suppression de ce référencement sélectif revient à ne pas vouloir faire évoluer une situation qui est bloquée depuis plus de 20 ans et sur laquelle les travaux précédents de révision ont déjà échoué dans le détail peut-être pour vous en donner quelques éléments sur le périmètre le dispositif vise dans un premier temps les fauteuils roulants cette procédure sera limitée dans le temps et n'empêchera donc pas l'entrée de nouveaux acteurs elle sélectionnera plusieurs candidats de façon à pouvoir garantir l'approvisionnement et ne pas créer le monopole ces dispositifs nous les travaillons avec les fournisseurs les professionnels mais aussi les personnes qui pourront en être destinataires donc ce sera un avis défavorable merci donc je mets au voie l'amendement 19 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement 20 de la commission monsieur le rapporteur alors cet amendement monsieur le président vise à s'assurer que la remise en bon état d'usage concernera bien le fauteuil roulant pris dans son ensemble et non les seuls éléments inscrits au remboursement de l'assurance maladie un important reste à charge peut être lié aux aides techniques qui n'ont pas la qualité de dispositifs médicaux mais qui sont pourtant partie pleinement intégrante du fauteuil merci madame la ministre en effet cette mesure actuelle cible la prise en charge des dispositifs médicaux notamment de fauteuils roulants ils pourront être remis en bon état d'usage c'est à dire remis en condition sécurité hygiène fonctionnement après l'utilisation par une première personne qui n'en a plus l'usage la mesure permet la prise en charge par l'assurance maladie de ces dispositifs remis en bon état donc ce sera un avis défavorable merci donc je mets au voie l'amendement 20 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le 95 madame Mello merci monsieur le président cet amendement vise à intégrer dans le décret prévu pour fixer les modalités d'application de l'article les structures du réemploi qui gèrent la récupération la valorisation et notamment la remise en bon état d'usage de biens multiples cela pourrait amener des structures du réemploi à par exemple réparer et remettre en état des fauteuils roulants merci monsieur le rapporteur alors la décision portée par cet amendement ne paraît pas nécessairement opportune dans la mesure où la priorité en matière de remise en bon état d'usage doit être donnée à des centres homologués pas forcément à des structures de réemploi quand bien même ces dernières peuvent être bénéficiaires d'une homologation donc c'est un avis défavorable madame la ministre défavorable parce que satisfait il est maintenu il est retiré merci le 34 monsieur Mouillet oui merci monsieur le président madame la ministre donc le gouvernement a repris un projet de loi du Sénat qui vise à permettre la prise en charge donc d'aide technique de matériel de fauteuils roulants nous avions travaillé sur ce sujet là et donc je peux que saluer cette initiative concernant l'utilisation de matériel remis en bon état de fonctionnement donc c'est une avancée attendue mais dans la rédaction actuelle et bien elle inquiète aussi les associations du monde du handicap puisque la notion de libre choix n'est pas clairement indiquée dans le texte alors c'est implicite l'information est obligatoire mais je crois qu'il est fondamental pour aller au bout de la démarche que les personnes concernées puissent conserver réellement le choix entre ces deux dispositifs tel est l'objet de l'amendement Merci monsieur le rapporteur On a donné un avis favorable à ce libre choix Favorable Madame la Ministre Dans cet article il est nullement par question de contraindre le choix du patient et qui restera libre d'acheter le dispositif qu'il préfère Il nous semble que le fait d'inscrire avec votre amendement cette possibilité pourrait laisser sous-entendre une confusion donc ce serait plutôt une demande de retrait ou un avis défavorable Merci Donc je je mets au voie la demande pardon Madame Goulet Oui non mais c'est exactement le contraire Monsieur le Président Madame le Ministre c'est un amendement de clarification c'est pas un amendement de confusion au contraire je pense qu'il faut il faut le voter bien sûr Merci Donc je le mets au voie le 34 avec un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le 96 Madame Mélo Merci Monsieur le Président dans cet amendement vise à réintroduire le mécanisme de consigne proposé par le gouvernement afin d'inciter les assurés à restituer le matériel pris en charge par l'assurance maladie pour qu'ils puissent bénéficier à d'autres assurés Monsieur le rapporteur La commission s'est pas montrée favorable au rétablissement de la consigne qui figurait au taxe initial et qui a été supprimée par l'Assemblée nationale pour donc c'est un avis défavorable pourquoi le bénéfice d'un dispositif remis à neuf au versement d'une somme d'argent qui ne pouvait donner lieu à aucune prise en charge au titre de la sécurité sociale de la protection sociale et qui était rétrocédée aux bénéficiaires au moment de la restitution du dispositif donc c'est un mécanisme qui ne me paraît pas être opportun donc demande de retrait ou avis défavorable Même avis Il est retiré Merci chers collègues Trois amendements en discussion commune dont deux identiques le 140 Monsieur Dodini Merci Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues Deux éléments Toutes les garanties de sécurité de matériaux vigilance de sécurité sanitaire doivent faire l'objet d'une intention particulière et d'une garantie renforcée lorsqu'il s'agit d'une personne en situation de handicap avancée en âge ou en situation de fragilité Deuxième élément tous les éléments d'information relatifs à la traçabilité des matériels des opérations de réparation et de maintenance et d'origine des pièces détachées doivent être recensés et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d'accident d'où cet amendement je vous remercie Merci chers collègues Le 208 Madame Cohen ou Madame Graham identique C'est exactement le même que mon collègue tous les éléments d'information relatifs à la traçabilité des matériels opérations de réparation de maintenance d'origine des pièces détachées doivent être recensés et disponibles afin de sécuriser Voilà Si le 97 Madame Mélo quasi identique Il est identique Merci Défendu Donc monsieur le rapporteur En soi tout dispositif à vos souhaits Monsieur le Président tout dispositif conduisant à renforcer la matériovigilance sur un fauteuil roulant remis à neuf paraît intéressant L'amendement propose tout de même de conditionner la prise en charge financière du fauteuil usagé à la traçabilité du moindre de ses composants ce qui risque de contraindre de façon importante le travail des centres homologués C'est pourquoi la commission a sollicité l'avis du gouvernement sur cet amendement Merci Madame la Ministre L'article prévoit déjà de créer un système unique de traçabilité des matériels remis en bon état C'est une avancée importante pour favoriser la qualité et la sécurité d'emploi de ces dispositifs médicaux Si nous avons si nous avons introduit le mot peut-être c'est parce qu'il est important de prévoir une entrée en vigueur progressive c'est tout le sens du peut-être qui est présent dans la loi il serait contre-productif de prévoir une entrée en vigueur immédiate donc ce sera un avis défavorable défavorable donc l'avis de la commission Monsieur le rapporteur Vous avez demandé l'avis du gouvernement donc l'avis du gouvernement est défavorable donc l'avis de la commission est défavorable Je ne peux pas me prononcer au nom de l'avis de la commission j'ai écouté comme vous tous et donc je dirais sagesse pour ma part Bon, sagesse avec un avis défavorable donc je mets au voie les 140 et 208 identiques avec un avis de sagesse de la commission en tout cas du rapporteur et un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés donc ils font tomber le 97 qui est satisfait en fait le 209 Madame Cohen En nouvelle lecture l'Assemblée nationale a adopté un amendement contraignant les industriels à dévoiler au moment de la fixation du prix du médicament les investissements publics en recherche et développement dont ils ont bénéficié C'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent comme nous l'instauration d'une véritable démocratie sanitaire et par voie de conséquence de mettre fin à une certaine omerta qui règne sur la fixation du prix du médicament Cette première étape essentielle s'inscrit dans la résolution sur la transparence votée en mai dernier à l'Assemblée mondiale de la santé Notre amendement reprend en fait une proposition de l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament car nous sommes conscients de la nécessité de légiférer dans ce domaine comme beaucoup d'entre nous je le pense Le seul regret est le sous-amendement du gouvernement qui fixe les modalités de la transparence à un décret d'application d'ici janvier 2021 et la suppression de la prise en compte des informations fournies dans la fixation des prix Pour ces raisons nous proposons d'aller encore un peu plus loin en ne se limitant pas uniquement aux investissements totaux des industriels mais en tenant compte également des investissements publics en recherche et développement des contributions publiques d'informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et des matières premières ainsi que des brevets tel est le sens de notre amendement et je ne défendrai pas le suivant qui épousent la même philosophie Merci Monsieur le rapporteur Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a effectivement adopté à l'article 29 un amendement qui permet la publicité des fonds publics attribués aux exploitants de spécialités pharmaceutiques en matière de recherche et de développement compte tenu de la sensibilité de ces données et surtout de leur complexité de leur interprétation indécrit à priorité prévue le premier alinéa de cet amendement par ailleurs a une imputation indiscutable mais me paraît quand même largement satisfait la disposition relative au statut des brevets me laisse un peu plus perplexe il est vrai que l'alimentation de la base principale de données relative aux brevets gérée par l'organisation mondiale de la propriété industrielle et alimentée par les entreprises pharmaceutiques ne donne pas il faut le dire toute satisfaction en matière de transparence pour autant les leviers laissés à la main de l'Etat n'ont pas vocation à percer excessivement le secret des affaires mais à permettre leur intervention ponctuelle pour garantir l'intérêt public c'est notamment le cas de la licence d'office très peu activée très peu pardon activée j'en conviens à mon sens la politique des brevets de médicaments qui doit concilier le droit commun à l'initiative privée et les objectifs de santé publique est certes perfectible mais mérite un travail bien plus approfondi afin de légiférer c'est pourquoi l'avis de la commission est défavorable sur les deux sur le 209 et le 210 restons sur le 209 madame la ministre défavorable je mets au bois pardon madame Cohen là encore bon d'abord je pense que notre amendement ne va pas être voté mais nous allons les maintenir enfin on s'appuie sur un travail étayé d'un observatoire d'un détail et puis monsieur le rapporteur vous dites ça mérite d'aller plus loin etc bah oui et la ministre nous répond même avis c'est à dire est-ce qu'il va y avoir un travail plus approfondi parce qu'il ne serait pas assez approfondi il y a une certaine opacité au niveau de la transparence des prix mais on va réfléchir enfin c'est pas très sérieux dans le cadre d'un débat législatif merci monsieur Jomier merci monsieur le président moi je voulais dire que je vais voter ces amendements parce qu'ils sont ils sont dans la droite ligne d'ailleurs de ce que le chef de l'état a déclaré lors de la réunion à Genève sur ce thème on peut discuter et j'entends tout à fait les arguments nécessitant le décret qu'a rappelé notre rapporteur général mais toujours est-il qu'il y a en la matière nécessité d'une meilleure transparence tout simplement parce que l'opinion publique même sur cette question de politique du médicament on se pose des questions et que la meilleure façon de répondre aux questions c'est de mettre les éléments sur la table lors d'une audition récente le président du CCNE nous rappelait que les dividendes les dividendes versés mondialement par l'industrie du médicament dépassaient les dividendes mondiaux de l'industrie du luxe donc c'est pas de l'argent qui est réinvesti dans la recherche qui est réinvesti au bénéfice des patients des données comme ça qui sont exactes elles nécessitent d'être débattues et d'être mises dans le débat public sur le médicament sinon on cristallise un conflit avec des positions dont on voit qu'elles sont elles finissent par devenir irréconciliables et qui ne profitent à personne parce que les enjeux du coût de l'innovation du coût des nouveaux médicaments du coût des immunothérapies etc. on les connaît ils sont sérieux et donc il faut accepter ce qui à Genève a été tracé comme perspective en termes de transparence sur la question du médicament et ces amendements vont tout à fait dans ce sens-là sans excès je dirais collègues donc je mets en revoie le 209 avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté le 210 a été défendu il y a un avis défavorable de la commission j'imagine monsieur le rapporteur puisque c'est la même veine et même avis aussi pour madame la ministre donc je mets en revoie aussi le 210 avec un double avis défavorable qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté deux amendements identiques le 106 madame Haber merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues l'article 28 impose la transmission des données relatives aux prix pratiqués entre les intermédiaires fabricants distributeurs en gros distributeurs au détail sur le marché la liste des produits des prestations la transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeurs au détail doit être renforcée les pharmaciens sont volontaires pour participer à ce contrôle accru néanmoins les organisations syndicales des pharmaciens en officine sont en mesure de transmettre sur la base d'un panel représentatif des informations détaillées précises et suffisantes au comité économique des produits de santé les modalités de transmission des données par les organisations syndicales représentatives sont d'ailleurs définies dans l'accord cadre avec le CEPS donc dans l'éventualité où le CEPS aurait besoin d'informations plus spécifiques pour une série de dispositifs médicaux le décret en conseil d'état prévu à l'article L 165-2-2 pourrait fixer les modalités précises de requête et de transmission de ces données je vous remercie merci monsieur le rapporteur pardon le 141 monsieur Dodi oui monsieur le président merci l'amendement est identique on peut considérer qu'il est défendu merci monsieur le rapporteur le dispositif de l'amendement paraît intéressant dans la mesure où il ouvre la possibilité à certains distributeurs de faire parvenir au CEPS un panel de données pertinent pour autant la commission a souhaité avoir l'avis du gouvernement en raison du risque que cette dérogation pourrait entraîner en matière d'homogénité des systèmes d'information merci madame la ministre ce sera un avis défavorable on nous demande plus de traçabilité sur les prix appliqués là on vous propose d'avoir une avancée majeure justement cette traçabilité et le fait peut-être d'avoir une exonération pour certains exploitants créerait une inégalité de traitement entre les différents types d'entreprises en fonction de leur possibilité d'être représentées ou non cela conviendrait cela viendrait également à compliquer l'exploitation des données entre les données fines d'un fabricant d'une part et des données agrégées provenant d'un panel d'autre part donc ce sera un avis défavorable merci du coup la commission monsieur le rapporteur il a demandé l'avis du gouvernement donc c'est défavorable donc je mets au voix les deux amendements 106 et 141 avec un double avis défavorable commission gouvernement madame Habert pardon monsieur le président madame la ministre avant de déposer cet amendement j'ai lu à plusieurs reprises l'article l'article 28 et j'avoue qu'il était peu compréhensible les professionnels sont d'accord pour transmettre ce qu'on vous propose c'est que ce soit des panels et que les organisations syndicales qui ont tous les éléments puissent vous les envoyer plutôt que chaque distributeur le fasse c'est à dire qu'en fait on regroupe les transmissions c'est pas un refus de transparence bien au contraire on peut y contribuer avec beaucoup de volonté et que ça soit pas chaque distributeur qui soit obligé de vous les transmettre merci chers collègues donc je mets au voie les deux amendements 10641 avec un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés l'amendement 35 monsieur Mouillet merci monsieur le président alors pour moi c'est un amendement précision mais d'une façon générale l'idée c'est de donc cet amendement entend rendre pleinement applicable aux dispositifs médicaux remis en bon état d'usage le droit commun en matière de matériaux vigilance ce que le texte initial ne prévoit que de manière très succincte de nouveau au regard des mobilisations des associations du monde de handicap je pense qu'il est nécessaire que le texte soit extrêmement explicite et je pense que le gouvernement tout a intérêt de travailler sur les communications de façon à rassurer les futurs utilisateurs merci monsieur le rapporteur c'est un avis favorable monsieur le président le code de santé publique notamment dans sa partie réglementaire prévoit déjà le signalement des événements de matériaux vigilance c'est au niveau du décret que ces enjeux seront explicités comme c'est le cas actuellement dans le code de la santé publique donc ce sera un avis défavorable merci monsieur Mouillet j'entends madame la ministre votre remarque et je comprends que sous l'angle peut-être juridique mais je trouve que vous loupez une occasion parce que vous avez clairement j'ai indiqué que cette évolution concernant le matériel remis en état est une réelle avancée et vous gâchez finalement toute la démarche et la communication que vous pouvez faire auprès des acteurs parce que au lieu de montrer la plus-value avec les débats autour de retra-charge ce que c'est en train de faire c'est d'inquiéter l'ensemble du système et vous allez être perdant en matière de communication alors que vous aviez plutôt un bon point sur cette démarche-là je le regrette merci donc je mets au voile l'amendement 35 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement 211 madame Cohen défendu monsieur le rapporteur défavorable défavorable deux avis défavorables donc je le mets au voie le 211 avec un double avis défavorable qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté je mets au voie l'article 28 qui est pour l'article 28 qui est contre qui s'abstient il est adopté même vote pour le 28 bis même vote il est adopté le 28 terre même pardon alors je le mets au voie qui est pour le 28 terre qui est contre qui s'abstient il est adopté l'article 29 l'amendement 21 de la commission monsieur le rapporteur 21 ah oui c'est mon amendement donc l'amendement de la commission donc il s'agit de remplacer cette alinéa par deux autres alinéas parce que l'ANSM a produit en 2016 à propos de la substitution d'un biosimulaire une position très claire même en cours de traitement elle ne présente pas de danger particulier pour autant que cette substitution soit exclusivement de l'initiative du médecin et non de celle du pharmacien d'officine donc l'abrogation qu'opère le texte de la possibilité de substitution par le pharmacien est néanmoins regrettable car le contrôle par le prescripteur est déjà assuré par la possibilité qui lui est ouvert de spécifier le caractère non substituable du médicament biologique de référence et par son information obligatoire par le pharmacien dans des conditions précisées par décret donc il a été objecté que le retard de publication de ce décret empêchait la bonne information du prescripteur ces délais sont notamment liés à la montée en charge comme embryonnaire de la messagerie sécurisée de santé dont il est prévu qu'elle sera un jour largement déployée donc l'amendement revient sur l'abrogation décidée par le texte en raison du signal très négatif qui serait envoyé aux fabricants de biosimilaires ainsi que de l'utilité pour certaines pathologies notamment le diabète d'une substitution d'un biosimilaire par le pharmacien d'officine précise que la substitution peut encore avoir lieu mais dans le cadre plus sécurisé en permettant à la NSM de la réguler par des recommandations Merci Madame la Ministre Monsieur le Président je voudrais le dire très clairement le gouvernement soutient sans réserve le développement des médicaments biosimilaires nous n'avons pas attendu le PLFSS 2020 pour agir et plusieurs mesures incitatives ont d'ores et déjà été mises en place par le gouvernement et de nouvelles vous sont proposées aujourd'hui si nous soutenons leur développement nous ne souhaitons pas le faire à n'importe quel prix car les biosimilaires ne sont pas des génériques oui le PLFSS pour 2020 propose de supprimer la possibilité de mettre en oeuvre une substitution par le pharmacien introduit en 2014 et notre motivation est simple c'est la qualité et la sécurité des soins pas plus pas moins et pour essayer de mettre tout le monde d'accord il nous faut repartir d'une page blanche je dirais sur l'interchangeabilité des biosimilaires et travailler la question avec les pharmaciens avec les prescripteurs et avec les patients notre objectif à tous est le même c'est disposer des conditions précises pour garantir le bon usage en cas d'alternance entre médicaments interchangeables et je me suis engagée auprès de l'Assemblée nationale à travailler la question en n'ayant qu'un seul objectif c'est l'intérêt des patients et c'est dans cette attente qu'on servons le prescripteur au cœur du dispositif donc ce sera un avis défavorable sur votre amendement merci donc je mets au voie l'amendement de la commission le 21 avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le 22 de la commission aussi monsieur le rapporteur alors il s'agit monsieur le président de la possibilité pour le ministère de fixer un prix maximal de cession pour certains médicaments ou certains produits de santé oui à susciter il manque quelque chose l'incompréhension des acteurs concernés elle a tendu une dérogation au principe équilibré de la négociation conventionnelle du prix entre l'industriel et le CEPS et les critères susceptibles de provoquer cette fixation unilatérale sont décrits de façon à être à tout moment opposable aux industriels au prix de la loyauté qui régit normalement les conditions de la commande publique en conséquence cet amendement renvoie à la négociation conventionnelle entre l'industriel et le CEPS les deux cas évoqués par l'article 29 Madame la Ministre défavorable je mets au voie l'amendement 22 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le 212 c'est Madame Linnemann nous proposons de rendre publiques les conventions signées par le CEPS le comité économique des produits de santé avec l'industrie pharmaceutique en particulier quand il y a des remises accordées cette dernière précision est extrêmement importante puisqu'aujourd'hui le prix facial des médicaments est publié au journal officiel et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé n'est pas réellement disponible pourtant les prix du produit de santé ont un impact direct sur l'accès aux soins des patients et si l'industrie pharmaceutique aimerait continuer de rester dans l'ombre au motif du secret économique nos concitoyennes et nos concitoyens n'acceptent plus ces arrangements entre amis il faut établir de la transparence en la matière car il s'agit d'un véritable projet problème démocratique et sanitaire merci Monsieur le rapporteur cet amendement entend rendre publiques les conventions passées entre l'exploitant pharmaceutique et le CEPS et en insistant notamment sur le niveau des remises je signale aux auteurs de cet amendement que le rapport annuel d'activité du CEPS fait état du montant global des remises consenties par les exploitants compte tenu des objectifs de santé publique et de maîtrise des dépenses d'assurance maladie que doit servir le CEPS bien sûr la publicité donc dans ce cas me paraît tout à fait normale et essentielle en revanche la phase de négociation préalable qui fait intervenir individuellement le CEPS et chaque exploitant relève à mon sens du secret des affaires cet équilibre délicat entre l'application ordinaire du droit des affaires et l'activité pharmaceutique qui reste un secteur d'activité comme un autre et les objectifs d'intérêt public spécifiques à ce secteur se matérialisent dans la nature un peu singulière du CEPS qui ne se confond pas avec le ministère et dans la publicité limitée aux chiffres globales donc ce sera un avis défavorable merci madame la ministre défavorable donc je mets au bois l'amendement 212 avec un double avis défavorable qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté le 142 monsieur Jomier merci monsieur le président l'objectif du présent amendement est que figure dans le nouveau bulletin officiel des produits de santé l'information concernant l'autorisation de mise sur le marché car elle est loin de constituer une étape obligatoire pour tous les produits de santé en effet les dispositifs médicaux ne sont pas soumis aux mêmes règles ou aux mêmes contrôles par les autorités sanitaires que les médicaments la réglementation européenne les considère comme des objets de consommation comme les autres car à la commission européenne ils sont rattachés à la direction générale des entreprises et non à la direction générale de la santé ainsi tandis que les médicaments ne peuvent être commercialisés sans une AMM délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un simple marquage CE pour conformité européenne suffit à commercialiser les dispositifs médicaux y compris les plus à risque comme les implants ces derniers ayant vocation à rester dans le corps pendant des années il est logique que nos concitoyens s'imaginent qu'ils font l'objet des mêmes règles de sécurité sanitaire que les médicaments cette situation a été révélée notamment par le travail d'investigation Implant Files conduit par un consortium international de journalistes mais elle est la conséquence de plusieurs décennies de laxisme et de contrôle passif du marché selon l'expression utilisée par l'IGAS dans un rapport d'audit qui vous a été remis Madame la Ministre il y a un an une nouvelle réglementation impulsée au niveau européen devra entrer en vigueur en 2020 mais ne placera pas les dispositifs médicaux les plus à risque sous un régime d'AMM faute d'actions plus déterminées des autorités françaises et européennes il convient donc de renforcer par tout moyen la transparence pour permettre aux patients de faire des choix éclairés c'est l'objet de cet amendement je vous remercie Merci Monsieur le rapporteur Alors c'est une idée qui nous paraît bonne Monsieur Jomier et donc la commission a donné un avis favorable parce que ça va permettre de faire le départ entre dispositifs médicaux et on fait l'objet d'une AMM et les autres Merci Madame la Ministre L'objectif du bulletin officiel est de regrouper l'ensemble des décisions relatives à la prise en charge des produits de santé Or les publications relatives aux autorisations de mise sur le marché sont des décisions de police sanitaire Elles sont par ailleurs déjà rendues publiques sur le site de la NSM La publication conjointe de décisions de police sanitaire et de prise en charge me paraît contraire à votre objectif de lisibilité des décisions donc ça sera un avis défavorable Merci Madame Goulet Oui moi je fais soutenir cet amendement parce que la commission d'enquête qu'on avait eue au Sénat avec Chantal Joanneau notamment sur les implants ma mère avait déjà fait cette préconisation donc plusieurs années après je ne vois pas pourquoi on ne la soutiendrait pas alors qu'on l'a proposé dans ce rapport de la commission d'enquête du Sénat donc moi je voterai cet amendement Merci donc je mets au voile mon 142 avec un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté je mets au voile l'article 29 pardon monsieur le président Milon Oui merci monsieur le président avant de voter l'article 29 je voudrais sur cet article poser une question au gouvernement celui-ci a fait adopter madame la ministre en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale l'amendement qui prévoit d'ici à 2022 un mécanisme de transition lors de la mise à disposition d'une spécialité générique donc la date d'entrée en vigueur de l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a institué le principe selon lequel les médicaments en principe ces génériques sont remboursés de la même façon sera-t-elle par conséquent modifiée ? Madame la ministre Non en effet parce que le nouveau dispositif laisse au pouvoir réglementaire une marge d'appréciation pour l'entrée en vigueur nous pouvons donc moduler la date d'entrée en vigueur pour avoir le temps d'adapter le système d'information de la CNAM Merci madame la ministre donc je mets au voile l'article 29 qui est pour l'article 29 qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 29 bis un seul amendement puisque le deuxième le 79 n'est pas défendu donc il tombe le 213 madame Cohen Merci monsieur le président l'objet du présent amendement propose que la production de cannabis à usage thérapeutique et médical qui sera expérimenté pendant une durée de deux ans soit issue à hauteur de 60% de l'agriculture biologique française cette proposition est ambitieuse mais elle se donne deux missions essentielles premièrement d'offrir une qualité médicinale irréprochable afin que l'expérimentation du cannabis thérapeutique sur le sol français se déroule au mieux deuxièmement de permettre le développement d'une filière française dans un domaine actuellement inexploré par les agriculteurs qui pourrait subir de plein fouet la concurrence de filières européennes de nombreux pays ayant légalisé le cannabis thérapeutique bien avant nous notre groupe espère que ce double objectif sera partagé par l'ensemble des groupes politiques au sein de cet hémicycle nous ne voyons pas d'ailleurs pourquoi le gouvernement ne soutiendrait pas cette initiative puisque l'exécutif appelle de ses voeux le développement d'une agriculture biologique française et je dois dire que j'ai présenté donc cet amendement au nom de mon groupe mais que j'associe fortement ma collègue Esther Benbassa qui est la première signataire de cet amendement Merci Monsieur le rapporteur Alors Monsieur le Président à la différence du chambre industrielle la production de cannabis thérapeutique se fera en climat contrôlé indoor sans terre et évitera tout résidu de pesticides il s'agit d'un mode de production pour lequel la certification agriculture biologique n'est donc pas adaptée c'est le cadre d'expérimentation qui est fixé par la NSM qui déterminera le cahier des charges et produits de cannabis à visée thérapeutique dans un souci de protection de la santé des patients ça me paraît évidemment aller de soi c'est un avis défavorable Si même avis défavorable Madame Linnemann Qui est présenté il y a deux volets il y a le fait qu'il soit produit en France et il y a le fait qu'il soit biologique de l'agriculture biologique donc il me semble que la partie produite en France n'est pas négligeable parce que pardon d'accord alors personnellement je propose un sous-amendement qui enlève biologique dans la première partie parce que je pense que néanmoins il faudra qu'on soit en situation qu'il soit biologique d'agriculture biologique parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interférences potentielles dans l'étude sur l'impact éventuel de pesticides etc mais au moins qu'il soit français en tout cas pour ma part je pense que c'est la première des choses et qu'ensuite on soutienne une filière biologique française me paraît souhaitable donc non ça te paraît voilà donc je pense qu'on pourrait enlever dans un premier temps biologique même si vous l'aurez compris notre groupe et madame Esther Benpassa souhaitent qu'on développe une filière d'agriculture biologique en la matière voilà donc on mettrait la production de cannabis à usage thérapeutique et médical doit être issue de l'agriculture française en retirant biologique il est rectifié comme ça il est rectifié comme ça monsieur le rapporteur est-ce que ça change quelque chose moi je voudrais bien changer quelque chose si on était certain qu'il y ait une production française or on me dit on me confirme que la production française est très très faible pratiquement aujourd'hui pour s'alimenter il faut production connue production connue je précise thérapeutique thérapeutique ah oui oui on peut aller effectivement dans certaines arrières-cours etc effectivement mais c'est pas de ça dont il s'agit c'est pas de ça dont il s'agit bon donc enfin me semble-t-il donc donc le problème c'est si on veut favoriser l'expérimentation ça sera il faut déjà commencer par avoir du cannabis français et actuellement il y en a très très peu c'est essentiellement du cannabis qui provient de l'étranger bon je ne plaisante pas merci monsieur le rapporteur merci j'essaye madame Linnemann je ne plaisante pas j'essaye de m'informer merci monsieur le rapporteur je suis pas compétent je suis sans doute moins compétent que vous sur ce terrain parce que j'en ai jamais fumé donc voilà madame la ministre s'il vous plaît s'il vous plaît mes chers collègues madame Linnemann vous êtes intervenue vous avez fait une explication de vote donc je vous demanderai de bien respecter les orateurs ça serait bien pour tout le monde qu'on puisse s'écouter et s'entendre madame la ministre nous parlons de production qui répondront aux standards pharmaceutiques on est bien sur de la production par rapport à de la production sur un médicament et pas à usage récréatif actuellement et à ce jour comme nous n'avons pas de médicaments disponibles sur notre territoire parce que nous ne l'avons pas encore expérimenté ni même ouvert à l'utilisation nous n'avons pas de production de cannabis en France pour nos produits pharmaceutiques médicamenteux donc rien n'empêchera de pouvoir en effet dès lors qu'on lancera l'expérimentation et si on a de la production d'agriculture biologique française on pourra l'utiliser mais ça ne sera pas empêché par le texte de loi tel qu'il est rédigé Merci donc je mets au voie l'amendement 213 avec un double avis rectifié avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté je mets au voie l'article 29 bis Madame Cohen Moi compte tenu du débat je fais une explication de vote sur sur bah oui sur l'article parce que nous allons voter en faveur de de cet article qui propose effectivement une expérimentation pour autoriser l'usage du cannabis thérapeutique pour certaines pathologies suite je le rappelle ici à un avis favorable de l'agence nationale de sécurité du médicament en juillet dernier ce n'est pas la première fois que nous débattons de ce sujet nous avons eu l'occasion de le faire en mars dernier à la demande d'ailleurs de notre collègue Esther Benbassa membre de notre groupe et je crois que l'on peut saluer cette avancée scientifique et médicale tant elle a fait ses preuves dans 17 pays européens y ayant eu recours c'est une réponse à la souffrance des patients pour lesquels les thérapies classiques ne fonctionnent plus et qui se retrouvent dans l'obligation de recourir à l'autoculture ou d'utiliser illégalement des produits issus du marché noir avec tous les risques que peut présenter l'automédication cela peut-être vous fait mieux comprendre notre amendement et peut-être que vous regrettez de ne pas l'avoir voté nous partageons par ailleurs les remarques du président Millon sur le suivi nécessaire et très régulier des patients sur d'éventuels effets indésirables et sur la nécessaire traçabilité à avoir pour les produits utilisés et provenant d'entreprises étrangères la France n'en commercialisant pas encore puisque la production de cannabis est interdite mais cela sera peut-être prochainement le cas je pense comme l'a dit ma collègue Marie-Noëlle Linnemann au département de la Creuse et à de nombreux autres territoires français dans lesquels 17 000 hectares sont déjà consacrés à la culture du chauvre industriel et qui attendent beaucoup de la légalisation du cannabis thérapeutique cela constituerait un levier important pour la redynamisation économique de ces territoires enfin nous vous appelons Madame la Ministre à ce que cette expérimentation et plus tard sa généralisation soit prise en charge financièrement et que l'usage du cannabis thérapeutique soit remboursé par la sécurité sociale pour tous ces enjeux médicaux sociaux et économiques nous voterons cet article 29 bis en regrettant évidemment que notre amendement n'ait pas été voté mais c'est un premier pas je vous remercie merci Madame Rossignol d'abord je voudrais rappeler à nos collègues que nous avions eu un débat très sérieux il y a quelques mois ici dans cet hémicycle sur l'usage du cannabis thérapeutique avec des réflexions beaucoup plus convergentes et beaucoup moins détendues et souriantes que celles que nous avons cet après-midi c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que nous aussi moi aussi je voterai cet article et mon groupe aussi j'imagine mais j'invite les collègues souvent très pointus sur les questions agricoles souvent très attentifs à l'agriculture à nos filières à traiter le sujet de la production française de chanvre et de cannabis avec plus d'attention et même si on est samedi soir et que tout le monde est un peu détendu merci chers collègues donc je mets au voie l'article 29 bis qui est pour l'article 29 bis qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 30 4 amendements en discussion commune le 128 monsieur Savary oui merci c'est un amendement qui a été proposé par France Assoce Santé vous savez que c'est une association qui regroupe quand même nombre d'usagers et qui voulait attirer votre attention notamment madame la ministre sur cet article là en ce qui concerne les ATU nominatives où il y a eu un durcissement des critères pour des raisons strictement budgétaires est-ce que vous ne pensez pas à travers ces dispositions que cela risque de porter atteinte à un certain nombre de patients qui pourraient qui ne bénéficieront pas à ce moment là des molécules innovantes compte tenu des ATU ça en fait plus un amendement d'appel qu'autre chose je pense qu'il y a besoin de rassurer dans ce domaine là merci cher collègue le 155 monsieur Dodi oui merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues historiquement créé je vais faire un petit peu d'histoire face à l'épidémie de VIH sida les ATU répondent à des urgences vitales ou à l'absence de traitement approprié pour des personnes atteintes de maladies rares ou graves comme bien évidemment le cancer l'ATU nominative est demandée pour une personne par un médecin l'ATU de cohorte est délivrée pour un groupe de patients répondant à certains critères définis par l'agence de sécurité du médicament des mesures des mesures correctrices sont régulièrement proposées pour répondre à un enjeu majeur féliciter faciliter l'accès au traitement tout en maîtrisant la négociation des prix et donc les dépenses les propositions discutées dans cet article limiteraient cependant sérieusement l'accès aux médicaments à des personnes sans alternatifs thérapeutiques de nouveaux critères d'octroi des ATU nominatives durcissent le caractère de grande gravité et d'urgence de la maladie ces critères risquent de limiter l'accès aux médicaments notamment anciens utilisés en ATU nominative au long cours à défaut d'alternatives disponibles maladies rares pédiatrie ou de laboratoires présents en France souhaitant les commercialiser une seconde disposition amènerait à limiter le nombre de personnes bénéficiant d'ATU nominative au delà d'un quota fixé par arrêté ministériel les patients seraient donc privés de traitement pour des raisons strictement budgétaires posant de sérieuses questions éthiques lorsque le quota d'ATU nominative sera atteint certains laboratoires seront-ils enclins à faire une demande d'ATU de cohorte question peut être posée notamment pour des traitements anciens par ailleurs la fixation par le ministère du prix des ATU nominatives alors que le prix de l'ATU de cohorte est libre risque de retarder de façon importante l'accès là encore à certains traitements les laboratoires attendront d'avoir obtenu une ATU de cohorte processus qui est plus long et refuseront les demandes d'ATU nominative qui elles sont décidées plus rapidement cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions tout en mesurant comme cela a été présenté dans le rapport à l'Assemblée nationale que certains médicaments en ATU nominative sont négociés sont proposés à des prix exorbitants par certains laboratoires c'est aussi la réalité d'où cet amendement je vous remercie merci chers collègues monsieur le rapporteur le 23 et 24 alors monsieur le président cet amendement vise à préciser le cadre d'éligibilité du patient à l'ATU nominative l'absence d'alternative thérapeutique doit s'apprécier au regard de la poursuite efficace du traitement et le 24 c'est donc deux mesures soit pour le premier alinéa 16 une proposition qui définit en fonction du nombre de cibles de patients concernés le seuil qu'il faut prévoir pour les ATU nominatives et pour l'alinéa 17 la suppression de cet alinéa qui parce qu'on peut s'interroger sur la cohérence du dispositif retenu qui refuse à un médicament l'ATU nominative s'il dispose d'une première AMM mais qui autorise tout de même son attribution si le médicament a fait l'objet d'un arrêt de commercialisation et qu'il existe de fortes présomptions d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication thérapeutique sollicitée donc ça nous apparaît un peu contradictoire c'est la raison pour laquelle on demande la suppression de cet alinéa l'avis de la commission sur le 128 et le 155 non pardon madame la ministre d'abord l'avis de la commission sur les deux premiers amendements monsieur le rapporteur et donc sur les deux premiers amendements c'est un avis défavorable bien que nous partagions certains des constats de nos collègues nous ne monterons nous ne nous monterons pas aussi rigoureux dans la condamnation de la restriction des ATU nominatives et donc je leur propose de vous rallier à l'amendement de la commission merci madame la ministre j'entends les arguments sur vos sur vos différents amendements peut-être vous rassurer que cet article n'est pas un dispositif de rationnement mais un dispositif anti-contournement pour que l'ATU de cohorte ne soit pas contournée par rapport à l'ATU nominative donc l'ATU nomination mais l'ATU nominative pardon n'est pas remise en cause donc on est bien sur un système qui évite le contournement donc ce serait un avis défavorable sur l'ensemble de vos amendements merci madame de Roche oui merci madame la ministre certes on entend bien ce que vous nous dites il y a quand même des éléments dans l'article cette notion notamment de seuil nous on souhaite vraiment qu'il soit en fonction du nombre cible de patients pour l'indication thérapeutique considérée parce que sinon si on met un seuil comme ça de façon arbitraire alors qu'on est vraiment sur des niches de médicaments et les ATU nominatives c'est souvent ça ça n'a pas pas vraiment de sens donc en fait on ne on ne souhaite pas contourner contourner le dispositif et on est favorable en effet à ce que ce soit clairement établi mais en même temps il faut mettre des restrictions et des critères qui soient raisonnables et qui correspondent à la réalité des choses donc cette notion de seuil elle nous semblait trop rigide et surtout pas cohérente et pas et pas logique et c'est pour ça que nous avons présenté ces deux amendements avec les explications qu'a donné le rapporteur j'en profite puisqu'il me reste une minute pour dire que nous souhaitions mais ce n'est pas possible avec la règle de l'entonnoir et puisque nous sommes en seconde lecture nous souhaitions et nous aurions voulu avoir avec la ministre de la santé un débat important sur l'accès précoce à l'innovation on attend une réforme de l'évaluation qui avait été annoncée à grand renfort de tambour si je puis dire par le premier ministre lors du CIS en 2018 et lorsqu'on a fait avec Verne Guyotin et Vdodini le bilan de l'accès précoce à l'innovation les mots ont été importants mais un peu comme toujours sont suivis d'assez peu d'effets donc on aurait aimé avoir ce débat là sur notamment la question de l'évaluation qui est attendue depuis des années par les professionnels et notamment tous les chercheurs ou toutes les équipes soignantes des grands centres d'essai thérapeutiques que sont par exemple Gustave Roussy ou la fondation Curie ou d'autres bon nous n'aurons pas ce débat mais ce n'est que partie remise et nous allons formuler des propositions en ce sens prochainement merci chers collègues monsieur Savary oui madame la ministre il n'y a pas que du contournement des possibilités de contournement à travers les mesures que vous avez prises de combattre des mesures de contournement puisqu'on parle de quotas fixés pour les ATU nominatifs quand même s'il y a un quota ça veut dire que derrière quand vous sortez des quotas donc il y a des patients qui peuvent avoir des pathologies lourdes et très 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 chers en ce qui concerne le traitement notamment avec des molécules innovantes qui risqueraient de ne pas être prises en compte parce qu'il y a des maladies très très spécifiques c'est pour ça qu'il y a des ATU nominatifs par rapport aux ATU de cohorte donc je ne suis pas entièrement rassuré mais par contre je veux bien m'allier aux arguments de Catherine Desroches qui a particulièrement travaillé ce sujet-là à travers les auditions qui ont été faites et les propositions dans l'amendement du rapporteur général mais nous resterons d'une grande vigilance à côté des associations par rapport à cela parce que je crois qu'à travers des mesures budgétaires parfois on peut avoir des conséquences contre-productives donc je le retire il est retiré le 128 le 155 M. Le Digny oui merci M. le Président je vais aussi retirer l'amendement au bénéfice des amendements déposés par le rapporteur mais je veux insister sur cette difficulté que nous rencontrons le système d'ATU est un système que le monde entier nous a envié continue encore de nous envier mais peut-être de moins en moins parce qu'il est aujourd'hui réduit dans ses possibilités par de nombreuses restrictions il faut souligner que les deux types d'ATU qui sont évoqués aujourd'hui ne sont pas de même nature l'ATU nominatif concerne un seul malade elle est attribuée par l'agence à la demande du médecin et quelquefois ce médicament va lui servir aux patients de traitement sur une très longue durée j'ai souligné tout à l'heure que quelquefois ces médicaments en ATU nominatif pouvaient avoir un prix manifestement très élevé et exagéré l'ATU de cohorte est un autre dispositif qui précède qui entre plus dans la mise à disposition des innovations en direction des patients il y a besoin effectivement d'un débat sur ces dispositifs aujourd'hui je vous remercie merci chers collègues donc le 128-155 sont retirés au profit des 23-24 donc je mets au voie le 23 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté même vote pour le 24 même vote pour le 24 il est adopté également et je mets au voie l'article 30 qui est pour l'article 30 qui est contre qui s'abstient il est adopté et à l'article 31 le 214 madame Gréome nous proposons par cet amendement de supprimer cet article qui vise à transférer le financement de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'agence nationale de santé publique de l'état à l'assurance maladie cela représente un coût pour la sécurité sociale de 270 millions d'euros qui pour le moment est compensé par l'état mais ce n'est pas dit qu'il y reste comme nos collègues GDR à l'assemblée nationale nous nous permettons tout de même de nous interroger sur le sens de cette mesure consistant à transférer le financement de ces organismes à la sécurité sociale il nous semble que leur financement devrait relever du budget de l'état tout comme leur mission relève de la puissance publique en effet l'état continue de jouer un rôle en matière de prévention et de santé publique par ailleurs nous nous inquiétons de la pérennité de la compensation par l'état du coût du financement de ces agences par la sécurité sociale en effet nous constatons que le principe de compensation fait l'objet de plus en plus de dérogations donc comment exclure qu'à l'avenir l'état ne rembourse plus à la sécurité sociale les sommes affectées pour l'ANSM et l'ANSP merci monsieur le rapporteur nous sommes également monsieur le président contre le transfert à l'assurance maladie du financement de santé publique France qui est un organisme national de veille épidémiologique et de veille sanitaire et qui nous semble devoir rester évidemment sous le pilotage de l'état en revanche le transfert à l'assurance maladie du financement de la NSM semble plus légitime puisque l'agence occupe une place centrale dans la politique de sécurité du médicament et des pratiques médicales nous proposons donc aux auteurs de l'amendement de se ranger à l'amendement 25 de la commission qui sera présenté ensuite c'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable merci madame la ministre permettez-moi d'émettre un avis sur l'ensemble des amendements qui portent sur la même thématique nous avons eu le débat hier dans le cadre de la mission dans le cadre du PLF sur la mission santé j'avais déjà mis des avis défavorables et peut-être vous reprécisez que le financement est assuré à titre pérenne par le biais de la TVA merci donc il y a une demande de retrait il est maintenu madame Cohen on le maintient d'autant plus vu la réponse de la ministre voilà amendement 214 avec un double avis défavorable pardon monsieur monsieur dériot merci monsieur le président madame la ministre il y a quand même un problème qui se pose parce que j'espère que l'état donnera le financement nécessaire à la NSM nous sommes avec Laurence Cohen au conseil d'administration et puis notre collègue enfin bon on est trois le nombre ne revient plus et bien je pense qu'il va y avoir des problèmes et finalement c'est un organisme où sans doute on peut imaginer que ce soit la sécurité sociale qui le paye mais franchement on avait fait l'inverse il y a quelques années il n'y a pas très longtemps et on revient dans l'autre sens ça me paraît quand même très très curieux on a le sentiment même si je ne veux pas aller peut-être jusque là mais charger le budget de la sécurité sociale comme ça se passe en ce moment je crois que ce qui a été dit en début de séance aujourd'hui où on avait tendance à croire qu'on voulait mettre absolument le budget de la sécurité sociale en déficit et bien est conforté encore un peu plus alors moi je suis désolé mais je ne pense pas que ce soit une très bonne chose de faire ça merci cher collègue donc je mets au voie l'amendement 214 avec un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté deux amendements identiques le 25 et le 143 le 25 monsieur le rapporteur il s'agit de supprimer deux alinéas de l'article 31 et je crois que notre collègue de Rio vient bien d'expliquer la raison le transfert du financement de santé publique France de l'état vers l'assurance maladie intervient seulement trois ans après que le gouvernement nous eut précisément fait le choix et eu précisément pardon fait le choix inverse en loi de finances pour 2017 c'est alors apparu au gouvernement légitime d'assurer un financement intégral par l'état de cet opérateur chargé principalement des missions de surveillance comme on l'a rappelé à l'instar de l'Ancest dans un contexte de multiplication des risques sanitaires on a vu récemment Lactalis Mourinx Notre-Dame-de-Paris Lubrizol qui mobilise fortement nos agences de surveillance épidémiologique cet amendement vise à éviter le désengagement de l'état dans le financement de santé publique France et un affaiblissement du pilotage national donc c'est la raison de cet amendement Merci M. le Président Les arguments sont identiques je ne les reprends pas je voudrais simplement rappeler que ce matin dans la discussion générale lorsque j'ai insisté sur ce déficit que j'ai appelé pour ma part un déficit politique c'est-à-dire non pas creusé mais affiché bien intentionnellement par le gouvernement j'avais ajouté à différentes mesures de non-compensation justement le transfert du financement de ces deux organismes Merci Donc le gouvernement a déjà donné son avis Madame la Ministre a donné un avis défavorable Madame Goulet pour explication de vote Oui M. le Président Madame la Ministre de commission d'enquête en commission d'enquête on demande à ce qu'il y ait de plus en plus de pilotage national de ce type de problèmes donc moi je vais soutenir évidemment l'amendement 25 de la commission Merci Donc je mets au voie ces deux amendements identiques 25-143 avec de la commission et de M. Dodini avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés Je mets au voie l'article 31 qui est pour l'article 31 qui est contre qui s'abstient il est adopté Nous passons à l'article 32 4 amendements identiques le 1er et le 98 Mme Mélo Merci M. le Président L'Assemblée nationale a introduit une disposition visant à mettre en place une démarche active d'information et d'accompagnement auprès de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés l'AAH à l'ouverture ou au renouvellement de la complémentaire santé solidaire Néanmoins la rédaction ne vise pas l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH aussi cet amendement vise à couvrir l'ensemble des bénéficiaires concernés Merci Merci Le 144 M. Dodini Oui Merci M. le Président Madame la Ministre mes chers collègues mon groupe politique et moi-même nous saluons l'introduction par l'Assemblée nationale de la disposition qui vise l'information et l'accompagnement des bénéficiaires de l'AAH à l'ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé mais néanmoins la rédaction ne vise pas l'ensemble des bénéficiaires et l'objet de cet amendement à l'instar d'autres présentés est de couvrir l'ensemble de la population concernée Merci Le 215 identique Mme Linnemann Identique en insistant sur le fait qu'à juste titre le rapport du gouvernement au Parlement remis en 2018 sur le non-recours pour l'AAH est de nature à nous pousser à vérifier que tout le monde pourra bien bénéficier de cette information Merci Le 233 M. Lévrier Défendu Identique M. le rapporteur C'est un avis favorable M. le Président de la Commission car ces amendements apportent une clarification bienvenue en précisant que les bénéficiaires de l'AAH2 sont également visés par la mesure Madame la Ministre Ce sera une demande de retrait puisque pour nous il est satisfait dans le sens où la rédaction de l'article permet bien et d'ores et déjà d'appliquer cette mesure à tous les bénéficiaires de l'AAH et non uniquement les bénéficiaires de l'AAH1 L'information proactive sur les droits à la complémentaire santé solidaire couvre donc bien déjà les bénéficiaires de l'AAH2 c'est-à-dire ceux qui ont un taux d'incapacité compris entre 50 et 719% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Sinon ce sera un avis défavorable Merci, donc je me tourne vers les auteurs ils sont maintenus ? Madame Mélo ? Monsieur le Président je crois qu'il faut Madame la Ministre je pense qu'il faut le maintenir pour que la rédaction soit complétée puisqu'il semblerait que la rédaction ne vise pas l'ensemble des bénéficiaires donc il faut le préciser me semble-t-il Mettre au voile 98 144 215 233 avec un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés le 145 Monsieur Dodi Merci Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues nous souhaitons supprimer la référence à l'âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire au 1er novembre 2019 la CMUC et la CS ont fusionné pour créer la C2S complémentaire santé solidaire il est prévu dans cet article que la participation financière des bénéficiaires de cette complémentaire santé varie en fonction de l'âge du bénéficiaire ce qui nous semble discriminant nous considérons qu'il y a là une logique assurantielle privée qui a primé dans les choix et qui conduit à une politique tarifaire discriminatoire en fonction de l'âge des bénéficiaires nous voulons ici rappeler qu'en matière de protection sociale le principe qui doit primer qui a déjà été rappelé et que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins cette logique d'âge qui est en réalité une logique comptable ne peut être la règle et c'est une ambition que nous portons d'où cet amendement merci monsieur le rapporteur je comprends monsieur le président je comprends l'amendement de notre collègue Yves Le Digny on comprend l'objectif social le critère de l'âge se justifie en raison de la variation de la sinistralité et des besoins de santé en fonction de l'âge je rappelle que ce contrat sera proposé par les organismes complémentaires et de plus l'un des objectifs est de rendre le nouveau contrat de sortie de la complémentaire santé solidaire plus attractif pour les jeunes adultes que les dispositifs existants en tout état de cause donc le tarif sera encadré pour tous il est souhaitable que ce tarif reste acceptable pour tous les assurés quel que soit l'âge on est bien d'accord sur ce point je vous propose donc de retirer cet amendement à défaut à avis défavorable merci même avis il est maintenu ou retiré oui monsieur le président il est maintenu il est maintenu parce qu'il y a deux logiques une logique qui est celle des mutuelles qui est de jouer la solidarité entre les générations et des mutuelles même aujourd'hui dans le contexte concurrentiel essaie de mettre en pratique ce principe et puis il y a la logique des assurances privées où le paiement est lié au risque et donc il est plus faible pour les jeunes plus important pour les personnes âgées c'est une disposition qui nous semble contraire à une protection sociale solidaire donc je maintiens cet amendement madame Linnan le demandement de monsieur Dodini est très important parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on cherche à segmenter les protections contre les risques pour pouvoir mettre en concurrence par segment chacune des opérations et donc vous privez la mutualité de la fonction générale de solidarité parce qu'elles vont être concurrencées sur les marchés sur les créneaux qui correspondent aux prestations à moindre risque et les plus rentables et puis évidemment elles seront attendues pour les autres prestations donc si on veut garder un esprit mutualiste fort dans notre pays et pas basculer vers l'assurancielle segmentée ce type d'amendement est une forme de protection et ne pas l'accepter serait une forme de dérive merci chers collègues donc je mets au voie le 145 avec un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté je mets au voie l'article 32 qui est pour l'article 32 qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 33 une prise de parole de madame Gréhomme cet article instaurant une prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineurs est bien évidemment le bienvenu l'utilité d'une mise à disposition gratuite de moyens de contraception n'est plus à démontrer le département du nord et mon arrondissement du Valencien ou A plus particulièrement sont très concernés par les grossesses précoces si la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception est une initiative plus qu'appréciée elle ne saurait toutefois se suffire à elle-même il est impératif que cette mesure soit doublée d'action de prévention en santé sexuelle ce rôle est parfois endossé par les centres de protection maternelle et infantile en maternité ou en ville qui mènent des actions de planification familiale les hôpitaux et maternités sont généralement des établissements accessibles en transport en commun qui facilitent par leur localisation particulière et souvent éloignés des centres-villes le maintien de l'anonymat favorisant l'accessibilité des mineurs à leur service or dans le nord la fermeture de 4 PMI en maternité a été annoncée comment assurer la mise en oeuvre d'une telle politique alors que les lieux de ressources disparaissent petit à petit il est ainsi urgent de prendre des mesures pour assurer le maintien de ces services médico-sociaux car le remboursement de la contraception s'avère peu utile si les infrastructures les mettant à disposition se retrouvent progressivement fermées merci chers collègues je mets au voie l'article 33 qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté l'article 34 l'amendement 146 monsieur Dodini oui monsieur le président avec votre autorisation je vais présenter en même temps les trois amendements donc 146 147 et 148 donc nous mesurons mes chers collègues madame la ministre la gravité du phénomène des pénuries de médicaments dont nous savons qu'elles touchent à la fois les pharmacies de ville d'officine et les établissements ces ruptures de stock sont susceptibles de générer des pertes de chance pour les patients elles créent de l'anxiété et elles complexifient très fortement le travail des unités hospitalières les causes en sont multiples elles sont réparties tout au long de la chaîne du médicament qui est particulièrement complexe des substances actives jusqu'à la dispensation par les pharmaciens il n'existe aucune solution miracle qui pourrait régler ce problème donc immédiatement et je veux saluer alors je dis beaucoup de mal du gouvernement depuis ce matin je veux saluer l'engagement du gouvernement sur ce sujet et je porte espoir que le rapport sénatorial qui a été rédigé l'an prochain ait pu éclairer cette démarche les propositions contenues dans cette loi de financement de sécurité sociale sont solides car elles concernent directement les laboratoires sur trois points essentiels la constitution de stock obligation d'achat à l'étranger et les sanctions ayant travaillé sur ce sujet alors bien évidemment j'ai participé au rapport ayant travaillé sur ce sujet avec les professionnels j'avais préparé pour la première lecture toute une série d'amendements dont l'un d'ailleurs identique au mien a été adopté par l'Assemblée nationale ce qui prouve que ce travail était au moins pour partie fondée alors la mise en oeuvre de ces dispositions doit être semble-t-il la plus facile possible la plus éclairée et j'aurais souhaité que madame la ministre puisse répondre sur les arguments qui sont présentés par ces amendements alors pour le premier ça peut être